On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. En effet, pendant deux heures et demie aujourd'hui, c'est On va se gêner avec Claude Sarraute, Titov, Pierre Benichoux, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, et une petite nouvelle aujourd'hui que je vous demande d'accueillir gentiment, comme elle le mérite, Laurence Romand. Alors voilà, évidemment, toute l'équipe, parce que je ne les préviens pas dans ces cas-là, quand il y a une nouvelle qui débarque, mais alors qui sait, d'où elle vient, mais pourquoi elle est là ? Pierre, vous connaissez Laurent ? Non, justement, je m'utilisais. J'étais absolument, je ne sais pas, j'étais au sans-coup. Qui est Laurence Romand ? Alors, Laurence Romand, je l'ai rencontrée parce qu'elle est interprète traductrice. Non, en anglais ? Voilà, justement. Ça peut nous aider, ça. Tout ce que je peux dire, vous pouvez le traduire en anglais dans la minute. Plus ou moins, oui. En espagnol aussi. En espagnol aussi. Le plus dur, ce n'est pas ça, c'est de traduire ce que tu dis en anglais en français. Et mademoiselle est recommandée par notre ami Laurent Baffy. Voilà, un peu pistonné, merci. Mais on vise l'international, alors, si j'ai bien compris. Oui, mais l'émission, maintenant, est podcastée partout dans le monde. Ça me motive, moi, ça. Donc, je vous demanderai de temps en temps de traduire nos propos. J'ai un premier mail adressé à Pierre Bénichoux. La patronne du rapide hôtel au-dessus du bijou-bar. Les fans de Georges Brassens et des Beatles. Les campagnards et les montagnards. Les fissures pas plus grandes qu'une pièce de 2 euros. Les grandes femmes aux épaules de nageuses. Les jolies filles du public. Celles qui sont seules quand l'amour rôde. Les cyclistes de l'île de Ré. Les chauffeurs de taxi. Les consommations qui n'ont pas subi d'augmentation. Le comité de défense des ours des Pyrénées. Marcel, mon beau-frère et moi, souhaitons un bon anniversaire. Un bon anniversaire à celui qu'on regrette toujours de n'avoir pas connu plus tôt. Et qui incarne à lui seul l'esprit français. Monsieur Pierre Bénichoux, né un 1er mars. Bon anniversaire Pierre. Je suis d'autant plus touché que d'abord je sens la spontanéité. Et ça fait toujours plaisir l'anniversaire. Parce qu'à mon âge, on commence à dire s'il pouvait être un peu plus espacé, ça serait mieux. Mais surtout parce qu'il y a une grande connaissance de mon oeuvre. Ah oui. J'ai trouvé ce mail génial. C'est Eric qui vous l'envoie. Vous avez des vrais admirateurs. Eric, Eric, I love you. Tout un répertoire en quatre lignes. Que nous pourriez faire un bisou à Pierre Bénichoux ? Mais je voudrais surtout lui demander quel âge ça lui fait. Alors bébé. Alors bébé. Oui, bébé à côté de toi. Bébé. Mais un bébé un peu grandé maintenant. N'ayant rien d'autre à faire pendant la soirée du 27 février, m'écrit André, je me suis armé d'un stylo, d'un rouleau de PQ et d'un bon café. Et je me suis lancé dans le comptage des choses inutiles pendant la 35e cérémonie des Césars 2010. J'ai donc compté 133 merci, ou toute autre déclinaison du mot. Six mamans remerciées, dits nommés absents. Trois interventions inutiles. Un maquillage raté et un costume volé à une bonne soeur arboré par Fermine Richard. Neuf Césars pour un prophète. Et souligné aussi le ridicule de Laetitia Casta, qui a cru bon imiter le style autruche faisant le trottoir. Et qui a essayé de se montrer avec un brushing qui copiait la statue des Césars. C'est vrai que le brushing ressemblait à une statue des Césars. Qui a regardé les Césars ? Moi ! Claude alors ? C'est surtout ça. Comment vous l'appelez ? Laetitia Casta. Elle avait mini-jupes de plumes d'autruche. Et tout en haut c'était un filet. Là t'es jaloux. Transparent. Notre collaboratrice caresse son corps pour bien vous dire. C'est vrai ! Tout de suite nous imaginons Laetitia Casta. Je me caresse, je me caresse. Nous n'avons aucun mal. Pourquoi vous parlez d'elle ? Moi je parlerais plutôt d'Adjani. Ah oui c'est vrai, vous avez aimé Adjani ? Pas du tout. Pas du tout. T'as bien raison mon petit chère. Et comédienne jusqu'au bout des doigts. C'est-à-dire ? Même si je suis très jalouse à mon tour. Pour moi c'est une... J'aime pas. C'est une fausse comédienne. Elle surjoue. Quand on arrive à pleurer au moment où on dit maman, c'est un peu facile. Ah oui vous trouvez ? Ah oui. Moi celui qui dit maman sans pleurer, pour moi elle est un chien. Oui quand on dit maman on pleure. Quant à Adjani, moi je la défendrais toujours. Vous dites jusqu'au bout des doigts. Vous vouliez dire jusqu'au bout des ongles sans doute. Eh bien je la défendrais bec et doigts moi. Parce qu'elle est formidable. C'est une fille extraordinaire. Elle a un peu ce côté en faire trop qu'on est comédienne. Qui font qu'une comédienne c'est mieux qu'une femme. De toute façon cette cérémonie m'a énervé à un point terrible. Et pourquoi ? Il y a eu bien pire. Vous avez quand même vu Le Prophète. Vous savez que c'est un des films les plus convenus, la morale est la plus dégueulasse qu'il soit. C'est-à-dire si on se fait bien mettre et qu'après on se met derrière un gangster, on devient soi-même un gangster. Vive la banlieue ! C'est une bonne idée pour la banlieue. Quant à la façon dont ce film est fait, c'est absolument... C'est tous les poncifs, tous les poncifs de... Ah la prison c'est violent. Puis alors disons il y a des cortes, ils font des gangs là-bas. Et puis le petit arabe il est gentil mais il est méchant, mais il est méchant mais il est gentil. Et puis après ça il devient un homme mon fils. C'est nul. Pierre c'est pas plutôt parce que Vincent Lindon n'a pas eu le César et que c'est l'autre qui l'a eu ? Je les connais comme si je les aurais faits mes enfants. Non mais ce qu'il y a de con c'est qu'on a filé un machin, on leur a donné le meilleur espoir et le meilleur truc. C'est honteux parce que je ne dis pas que ça... Peut-être qu'il méritait d'être le meilleur acteur, mais à ce moment-là pourquoi priver un jeune d'un meilleur espoir ? Claude, est-ce que vous savez comment on fait l'amour en se donnant à 100% ? On se met sur son 31 et on fait un 69. C'est pas mal, c'est une petite blague envoyée par Jean-Pierre. Je voulais vous dire que je n'aime pas du tout, m'écrit Messaline, la façon dont Olivier de Kersozon parlait à Joujou. Je ne comprends pas que vous n'interveniez pas. Monsieur de Kersozon veut qu'on le respecte, il n'hésite pas à dire parlez-moi meilleur à tout le monde, mais lui peut se permettre de mal parler aux autres. En plus, Joujou c'est mon chouchou. Je le regarde tous les soirs sur France 5 et je le trouve trop mignon. Je comprends qu'il vous fasse craquer, mais de grâce, protégez-le, votre Joujou. Autrement, vous ne le retrouverez plus, Jérémy. Pardon, pardon. Maintenant qu'il est parti, Kersozon, il a été odieux avec vous, je peux le dire. Et la prochaine fois qu'il ne revient pas, je lui casse la gueule. On peut dire que c'est quand même une belle fiotte. Je voudrais dire à Messaline qu'elle pourra en plus voir Jérémy Michalak, notre rédacteur en chef de l'émission télé, demain soir mardi sur France 4, puisque c'est demain soir la deuxième. On tourne ce soir. On tourne ce soir, Pierre Rékao. C'était pour faire genre la tête de l'inode. Ce soir on tourne l'émission et demain soir sur France 4 à 20h35. Ne ratez pas la mensuelle dont va se gêner avec toute l'équipe dirigée par Jérémy Michalak. Donc demain, rendez-vous France 4. Je tenais à vous remercier vivement, m'écrit Dani. Vous ainsi que votre assistante Laurette, suite au challenge auditeur du 27 octobre dernier, au cours duquel nous avons gagné un séjour en Thalasso pour deux personnes, grâce à votre sponsor. C'est rare quand on a un retour des auditeurs et ça fait plaisir. Un grand merci parce que nous avons été très bien accueillis par Accor Thalassa dans le Sofitel Miramar de Biarritz, destination que nous avions choisie. Comme promis, nous avions pu choisir nos dates de séjour et nous avons été accueillis dans une très belle chambre avec vue sur la mer et nous avons bénéficié de 7 jours de soins à raison de 4 soins par jour. Bref, ce fut calme, luxe et volupté, comme vous l'aviez dit dans votre pub. Nous n'avions pas besoin de cela pour rester de fidèles auditeurs. Mais alors là, désormais, nous en sommes encore plus reconnaissants. Ça fait plaisir. Bien sûr, ça fait plaisir. On se saigne aux 80 pour leur donner des bonnes vacances. Et ils disent jamais rien. En revanche, il y a Guillaume qui me dit Laurent, la semaine dernière, vous offriez des séjours à l'île de Ré pour vos auditeurs. Vérifiez cette semaine que ce ne soit pas à Haïti ou au Chili. À moins que vous vouliez vraiment vous débarrasser de tout le monde. C'est terrible. Ils ont souffert. Le riche lieu, oui. Vous avez pris des nouvelles ? On a des copains communs, Pierre Benichou et moi dans l'île. L'île est coupée en deux. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Il y a un endroit assez fin entre le nord et le sud qui s'appelle le Martrait et l'eau est passée à travers. Donc l'île est coupée en deux et ils évacuent le nord de l'île par hélicoptère. Cette semaine, de toute façon, les auditeurs auront le choix entre Wistreham, sur la Manche, Royan, et oui, on reste finalement envoyé dans Charente, Arcachon ou Antibes, une des destinations thalazur, thalassothérapie et spa. Trois jours, trois nuits en demi-pension peut-être pour Caroline ou Philippe. Bonjour Caroline. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous êtes à Saint-Lunaire en Ile-et-Vilaine. Voilà, tout à fait. Vous avez senti la tempête vous, Caroline ? Pas trop de notre côté, Port-Bretagne-Nord. Bon, donc vous êtes tranquille et heureuse aujourd'hui. Oui, et je souhaite un bon anniversaire à Pierre-Méniche. Ah, ça c'est gentil. Vous l'embrassez partout ? Oui. Oh non, pas partout. J'ai dégoûté. C'était sûr. Tu veux des chances gardées, toi ? Philippe, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et bienvenue à la nouvelle Laurence. Ah, ça c'est gentil aussi. Philippe est à vos jours en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Philippe ? Voilà, je suis dentiste. Dentiste ! Ah bah très bien. Ça on a tout. Et j'aimerais demander quelque chose, Laurent. Je vous en prie. Comme c'est un jour exceptionnel, j'aimerais pousser la chanson. Ah, vous êtes gentil. Parce que c'est mon anniversaire. Ah, vous aussi ? Je ne vous en prie pas pour ça. Allez, si je vous en prie. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Benichou. Ah oui. Happy birthday, dear Pierrot. Happy birthday to you. Bravo. C'est sympa ça. Voyez comme ils vous aiment les auditeurs, Pierre. Il y en a des chanteurs, on est un premier marge. Je suis touché. Non, à propos de dentiste, vous connaissez l'histoire de la fille qui couche avec un mec à 6h du matin ? Non. Elle rentre chez elle et au moment de partir, elle revient et lui dit, tu sais, toi, tu es dentiste. Alors, il dit, comment tu sais ça ? Ah oui, je suis bête, t'as vu le fauteuil ? Il dit, oui, c'est ça. Puis t'es un très bon dentiste. Alors, il lui dit, très bon dentiste ? Mais comment tu peux le savoir ? C'est trop gentil. Il dit, j'ai rien senti. Ah si, elle n'est pas mal. Caroline, Philippe, on est super en retard. Alors, on jouera. Votre avis, quand est-ce qu'on jouera ? On fait la pub. Ouais. On est bien, tous ensemble, sur Europe 1. C'est la suite dont va gêner. C'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1, bien entendu, avec Laurent Ruquier, avec ses complices, et avec vous, les auditeurs. On s'amuse avec l'actualité. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Bon, on sait que Philippe est dentiste, mais je n'ai pas demandé à Caroline ce qu'elle faisait dans la vie. Journaliste. Non, Caroline. Caroline, pardon. Dites donc, vous voulez m'apprendre mon métier, Bonaldi, c'est à qui tu parles, là ? Non, mais sérieusement. Il se prend pour joujou. T'es un grand malade. Ah oui, puis sûr. Quand on te les fasse bouffer, t'es un gadget, toi. Caroline, alors vous faites quoi ? Je suis journaliste. Journaliste ? Mais alors, dans la presse écrite ? Oui. À quel journal ? Alors, je travaille dans la presse magazine, pour des féminins nationaux, voilà, dans la nutrition et la forme. Ah bon ? Très bien. Mais quel genre de magazine féminin ? Femmes actuelles, Biba, voilà. Oh dis donc, mettez la barriote. Attention, voici la question. Pourquoi va-t-on pas mal parler aujourd'hui, et on en parle d'ailleurs depuis tout ce week-end, du petit village de Fonjoncouze, dans l'eau de village ? À cause de Gilles Goujon. Eh oui. Wow, bravo. L'auberge du petit... Il va y avoir trois étoiles, je crois. Il a eu trois étoiles dans le nouveau Michelin. Quand on est journaliste, évidemment, on est avantagé. Bravo, Caroline. Où est-ce qu'elle va aller, alors ? Alors, vous choisissez quoi ? Ouistreham, Royan, Arcachon ou Antibes ? Eh ben, Antibes. Antibes, pour une cure escale détente zen de trois jours, trois nuits en demi-pension, avec sauna, hammam, piscine d'eau de mer et espace fitness. Pourquoi vous vous marrez ? Parce que zen, c'est un peu comme quand on dit pour un hôtel, zen, c'est un peu comme dans les annonces immobilières. Caractère pourtre apparente, ça veut dire que c'est une chambre de bonne. Zen, ça veut dire que t'as rien à foutre de toute la journée du pûcher. T'as pas du tout, t'as même pas une chaîne Wi-Fi, tu comprends, c'est zen. Non, non, y'a rien. Qu'est-ce que vous faites ? Ben, zen. Non, mais vous avez remarqué qu'on peut donner le choix entre quatre endroits pour aller se faire faire des trucs. C'est la chose la plus conne du monde, qui est le spa, quoi. Vraiment, le spa. Tu te rends compte, c'est-à-dire que tu prends-toi une baignoire, quoi. C'est pour les très, très pauvres. C'est une baignoire qui fait les bulles. Non, mais quand j'ai jamais vu une baignoire de leur vie, tu prends un bain tout entier. Non, si. Avec des bulles. C'est comme un bidet, mais très grand. Mais c'est incroyable. On te frotte avec des algues. Moi, on va me frotter avec des algues. Il est pas né, celui-là. Dites donc, Philippe, vous n'aviez pas entendu parler de fonjoncousse dans l'Aude, alors ? Ah non, je connaissais pas. Eh ben oui, je suis passé à côté de la nouvelle. Gilles Goujon tient l'auberge du Vieux Puy. Il a 48 ans et effectivement, il obtient sa troisième étoile. C'était son objectif depuis l'âge de 17 ans. Et alors, sa spécialité, c'est l'œuf pourri aux truffes. L'œuf pourri ? Oui, ça paraît curieux. Ça a l'air drôle. Il y en a de meilleures. Ah oui ? Mais très bien, c'est tout noir à l'intérieur. Ah oui ? Très, très bien. C'est une délicatesse. L'œuf pourri ? Mais vraiment, vous êtes nul. Mais ce n'est pas l'œuf pourri des hirondelles des Chinois, ça ? Oui, mais naturellement. C'est l'œuf pourri des hirondelles du Faubourg, là, chez nous. L'œuf pourri aux truffes, les ravioles de petit gris, la poitrine de pigeon rôti font partie des spécialités de ce nouveau grand chef. Seul nouveau chef dans cette catégorie. Et on parle aussi d'une jeune femme qui tient un restaurant à Paris, qui aura sa première étoile, Adeline Grattard. Adeline Grattard ? Adeline Grattard. Mais c'est une toute nouvelle, en plus. Elle a ouvert son restaurant il y a un an à peine. C'est la cuisine à base de thé. À base de thé. À base de thé, oui. Adeline Grattard et Wendy Bouchard. Adeline Grattard. On ne s'appelle pas Adeline Grattard. On s'appelle Josette Grattard. Vous aimez bien aller dans les grands restaurants, vous regardez les étoiles avant d'aller dans... Pas du tout. Pas du tout. Si Pierre Bénichou veut vous inviter, alors où est-ce qu'il doit vous inviter pour vous faire plaisir ? Un bistrot, je suis sûre, non ? Un bistrot sympa, avec des gens qui passent, des couples qui ne se parlent pas, des couples qui se disputent, la femme qui paye, des trucs comme ça. La femme qui quoi ? Une femme qui paye, ça arrive. Moi, je ne paye pas, mais j'aime bien voir les femmes qui payent. Oh non, moi, je t'aime voir les femmes qui payent. Moi aussi. Je préfère qu'elle me file l'oseille avant, puis je paye après. Caroline, vous allez donc bientôt partir en voyage. Grâce à Thalazur, Thalassothérapie, Espa. Philippe, vous retenterez votre chance sur rukier-arrobase-europa.fr Mais pour l'heure, sur Europe 1, c'est la suite dont on va gêner avec l'ordre qui est avec aujourd'hui. Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michela, Claude Sarrault, Tito, et une petite nouvelle. Laurence Romand. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Comment lundi ? Alors là, j'ai plein de questions à vous poser, parce que dans la presse, et même dans les actualités du week-end, il y a des choses que j'ai entendues qui, parfois, m'ont interpellé. Je n'avais pas les réponses, et je me suis dit, pas grave, lundi, je vais demander à Vermus. Par exemple, on a tous entendu parler, évidemment, de la tempête Xintia en France, mais aussi du tremblement de terre au Chili, quand même 708 victimes pour l'instant, c'est le dernier nombre qu'on nous a donné, 708 morts au Chili pour ce tremblement de terre. Et on a entendu la présidente du Chili, Mme Michelle Bachelet, s'exprimer. Et là, je ne sais pas si ça vous a fait ça ce week-end, mais quand j'entendais Mme Bachelet, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est plus elle la présidente au Chili, puisque le mois dernier, on nous a annoncé, et il n'y a pas un journaliste qui nous l'a expliqué quand même, le mois dernier, on nous a quand même annoncé que Sébastien Pinerat avait été élu le nouveau président du Chili, que la droite, souvenez-vous, il y a eu des tas de papiers là-dessus, que la droite était revenue au Chili, que M. Pinerat, milliardaire, était devenu président de ce pays, et total, c'est Mme Bachelet qui était présenté comme président du Chili. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. J'imagine qu'il n'a pas encore pris ses fonctions. C'est ça que je veux savoir, Paul, il faut au moins qu'on nous explique. J'ai compris, j'ai compris l'intérêt que vous portez à cette question, vous aurez la réponse. Qui est président actuellement au Chili ? Est-ce que c'est elle, ou est-ce que c'est le monsieur qui a été élu il y a un mois ? Quand même, on pourrait au moins nous le dire, c'est assez curieux cette affaire. Bon, alors il y a la cérémonie des Césars, aussi évidemment dans l'actualité. Là, il y a beaucoup de choses décrites dans la presse, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir me trouver d'autre de neuf, mais quand même, moi j'aime bien avoir quelques petits potins, des trucs qu'on ne sait pas, quoi. Qui faisait la gueule, par exemple, à la fin des Césars ? Ça, ça m'intéresse, ceux qui sont vraiment... Vous demandez l'impossible, là, vous êtes devenu fou, Laurent Ruquier, qui faisait la gueule ? Mais plus personne va m'adresser la parole ! Eh oui, oui, non mais qui est parti fâché, ça, j'aimerais savoir. Attal. Moi, j'ai bien vu qu'Attal tirait une gueule, mais alors jusque-là... Yvan Attal ? Mais oui. En tout cas, Paul, je voudrais quand même que vous inquiétiez, voilà, sur les coulisses, des petites infos, des petites engueulades, des trucs qui ne sont pas écrits dans la presse. Attention, moi j'ai tout lu, alors vous n'avez pas intérêt à vous... Oui, je sais, je sais, vous êtes méticuleux, tâtillon, on va essayer, on va essayer de nous satisfaire, encore une fois. Vous n'avez pas intérêt à me refiler du congelé. Non, non, c'est pas dans mes habitudes. Alors, justement, puisqu'on parle de congelé, je vous rappelle quand même que vous nous aviez promis 13 médailles au JO, Paul. Non, vous êtes là, vous n'êtes pas juste. Je vous avais dit entre 10 et 14. Je vois qu'on arrange médailles. Entre 3 et 30. Je dois dire, je n'ai pas l'habitude de prendre ses patins, comme disait Sonia Eny, mais c'est vrai qu'il avait dit entre 10 et 14. Moi, il m'avait dit 13, je me souviens. Mais on peut aller jusqu'à 13, mais tu l'avais pressé aussi. Mais restons dans le sport, il y a eu le match, évidemment, hier, PSG-OM 3-0 pour les Marseillais. Titoff, regardez, est dans une forme éblouissante aujourd'hui. Non, c'est vrai. Non, 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 non. Tu te la pètes un peu, là. Mais si, quand même. Pas du tout, pas du tout. Sauf qu'il n'y avait aucun supporter marseillais dans les gradins du Parc des Princes, à un virage entièrement vide. Et puis au départ, on nous a dit que Jean-Claude Dacier, par solidarité avec les supporters, ne viendrait pas non plus au Parc des Princes. Sauf que ce matin, dans Le Parisien, on nous dit que ce n'est pas du tout ça. C'est que simplement, il était au sport d'hiver. Et qu'il n'a pas voulu annuler ses vacances. Alors, est-ce que c'est vrai, cette histoire, Paul ? Ça, j'aimerais savoir si les journalistes du Parisien sont médisants. Et comme ils sont du Parisien, évidemment, ils supportent un peu plus le PSG-Cloël. Et qu'ils ont voulu tacler le président Dacier, qui peut-être serait quand même rentré de ses vacances de sport d'hiver pour le match. Ou est-ce que vraiment, il a eu la flemme de venir, quoi ? Vous pouvez peut-être appeler Dacier vous-même. Oui, oui, oui. Je ne suis déjà pas en très bon terme avec lui. Ah bon, pourquoi ? Pourquoi vous n'êtes pas en très bon terme ? Bon, une vieille histoire, parce que j'ai écrit des choses qui étaient plutôt désagréables sur l'autoritarisme du personnage, voilà. J'ai une dernière question, celle-là, plus technique. Elle concerne les faux billets de 20 euros. On nous signale qu'en France, il y aurait 200 000 faux billets de 20 euros qui circulent. Sauf qu'on ne nous dit pas bien dans la presse comment on les reconnaît, les faux billets, par rapport au vrai. Alors moi, j'aimerais bien que vous nous donniez quelques conseils, Paul, pour qu'on évite de se faire refiler des faux billets de 20 euros. D'accord. Comme on dit à l'école, fastoche. Ah, ça, c'est fastoche pour vous. Oui, ça, à mon avis, c'est fastoche. On a rendez-vous avant 18h. J'espère que vous aurez les réponses à toutes ces questions. Presque tout. Pas dit tout, mais presque tout. À part ça, ça va, Paulo ? Ça va pas mal, et vous, mon cher Laurent ? Vous avez remarqué que je ne vous ai pas refilé une seule question sur le guide Michelin. Oui, j'ai remarqué ça. J'avais tout préparé. Vous avez bien fait. Il y en a marre. Vous avez raison, c'est chaque année pareil. Parce que je me suis dit, ça va, il bouffe assez gratos comme ça. Il ne va pas encore en filer. Laurent, la prochaine fois que je vous verrai, je vous apporterai mes notes de restaurant. Vous verrez que je ne bouffe pas gratos, quand même. Mais vous avez des idées reçues sur moi. Ça suffit. Je paye comme tout le monde. Oui, tu me parles. Même si, de temps en temps, je suis invité. À tout à l'heure, avant 18h, Paulo. Le Salon de l'Agriculture s'est ouvert ce week-end, et j'aimerais que vous me disiez pourquoi on va y voir aussi aujourd'hui l'appli qui va manifester. Qu'est-ce que l'appli ? L'appli, ça s'écrit comment ? A-P-L-I, M. Bonaldi. Association de quelque chose ? Oui, c'est une association, ça, évidemment. Association des professionnels du lait. Les producteurs de lait. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Je lui accorde exactement. Les producteurs de lait indépendants. Indépendants ? Le « i » veut dire indépendants, et ils vont manifester aujourd'hui au Salon pour promouvoir un nouveau système de régulation du prix de la production et des marchés laitiers, un peu pour râler aussi auprès de la FNSEA, qui est le grand, grand syndicat agricole. Mais les producteurs laitiers estiment que la FNSEA ne les protège pas suffisamment. Bon, vous pensez que c'est bien finalement que... Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas producteur de lait personnellement, mais dans ma famille, on produit beaucoup de lait. Mais je dois vous dire que... Le revenu a baissé de 34%, non, non, quand même ? Oui, en moyenne. En moyenne, seulement ? La moyenne nationale. Mais de quoi se met, lui ? Il ne produit même pas de lait. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Surtout, tu vois, un peu, si c'est important de dire « en moyenne ». Le revenu a baissé de 34%, ça veut dire « en moyenne ». Oui. Bon, alors pourquoi tu viens m'interrompre ? Eh bien, voilà. Dis-donc, on s'est débarrassé de Kersojon, c'est pas vraiment le métier. Vous buvez beaucoup de lait, mademoiselle Romand ? Non, pas tellement. Vous en donnez ? Oui, du lesbio. Ah non, mais je veux dire, vous allaitez ? Ah non, pas du tout. Vous avez fait des bébés ? Oui. Combien ? Trois. Quels âges ? J'ai des jumeaux de 9 ans et une grande de 13 ans. Regardez ça en mer de pierre, déjà, là. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Je n'aime pas les enfants. Non, si j'aime bien les enfants, déjà... J'ai aussi deux chats et un chien. Oh, tout ça, je pense que ça va ranger les choses. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas lui dire. Vous n'avez pas un vélo d'appartement ? Exactement. Moi, je croyais qu'on allait trouver une jeunesse, là, qui est arrivée. Mais je suis jeune, Pierre, je suis jeune. Avec une fille de 13 ans ? Vous vous rendez compte ? Je peux m'en débarrasser, hein ? Ah oui, moi, je pense que... Parce que Pierre Benichouet est votre genre d'homme. Vous savez, moi, le genre d'homme, c'est pareil que... Enfin, bref. Ah, si, non, mais dites, dites, dites. Non, c'est celui qui veut bien. C'est con qu'en ce moment, je sois assez difficile. Ah, non, mais attends, mais il ne faut pas dire ça, mon petit chat. Mais plaisantez. On ne plaisante jamais avec ça. Une belle poule comme ça, tu penses ? Mais non, justement, on ne plaisante pas. D'accord, elle a raison, ce n'est pas vrai. Écoute, la vieille pute que je suis. Oh, mon Dieu. On ne plaisante pas avec l'argent. Qu'est-ce qu'il y a, Claude ? Je voudrais aller fumer. Mais c'est ça. Il y a encore deux heures quasiment d'émission. Non, enfin... Chaque fois qu'il y a un rire, elle veut aller fumer. Mais Claude, non. Mais Claude, enfin, chérie. Je remarque que quand Olivier de Kersouzon est là, on a le droit à au moins deux sorties. À 17h, il n'est même pas... On vient de passer 16h30 seulement, Claude Sarraute. S'il faut avoir un grand bateau et un petit cerveau pour avoir des breaks. Je vous signale qu'Olivier de Kersouzon nous écoute en podcast depuis la Polynésie, Pierre. Depuis la Polynésie, tant qu'il revient, je peux m'équiper. C'est pas faux en même temps. Non mais Claude, il ferait mieux de donner des petits conseils à notre... Mais je viens de lui en donner un. Non mais la raison, j'annule tout ce que je viens de dire à Pierre Bénéchou. J'adore ma fille, mes chiens, mes chats. Et puis je prendrai un petit jeûne, finalement. Non mais c'est vrai, on aimerait en savoir un peu plus quand même sur vos goûts masculins. Oui, mais qu'est-ce que t'aime, qu'est-ce que t'aime, dis-nous. Bon déjà, je vais vous dire tout de suite, je ne couche pas. Enfin, enfin, tranquille. Donc voilà, c'est une info, c'est une info comme une autre. C'est une info ? J'ai une info comme une autre. Non mais par exemple, votre genre d'homme, c'est plutôt Titov, plutôt Pierre Bénichou, plutôt Jérémy Michalak ? J'aime les chauves, genre Monsieur Propre. Benaldi ? Genre Monsieur Propre, il n'est pas chauve du tout. Il n'est pas en propre. C'est Monsieur Crade. Non, ah bah dites donc alors... C'est très précis. Oui, oui, c'est bien précis. C'est ça ou rien. On n'en a pas dans l'équipe. Chauve et musclé ? Ah bien sûr, musclé, bien sûr. On n'a pas de chauve dans l'équipe. C'est vrai, on est dommage. C'est vrai que mon mari m'a laissé venir ici. Musclé, c'est de moins en moins à la mode. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça fait un petit peu plouc. Ça fait un peu plouc, ça fait un peu vulgaire. Ah oui, un mec musclé. C'est plissé. C'est plissé. Le mec a passé du temps pour être beau. Mais non, parce qu'avant, être musclé, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire être sportif. C'est vrai. Ça voulait dire être de bonne constitution. Maintenant qu'ils ont des appareils ou n'importe quel connard pour être musclé, avec des petits corps qui ont des petites têtes dessus, ça ne veut rien dire d'être musclé. Moi, je veux dire, un mec musclé comme moi, c'est moi, c'est tout de la force. Évidemment. Tu sais comment je me fais mes bras ? En poussant la porte pour pas que les gonzesses entrent. Et on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Un dîner d'État sera donné demain soir à l'Élysée. Mais en faveur de qui sera donné ce dîner d'État ? Du russe. Pas Poutine, l'autre. Medvedev. Dimitri Medvedev ? Vous dites ça comme si c'était une évidence. Tout le monde ne le sait pas, Bonaldi, quand même. Ah bon, je ne sais pas. C'est partout dans les journaux. C'est pour lui faire raconter les gros titres des journaux. C'est l'année de la Russie. Oui, c'est... Bonne réponse collective, alors. Alors, d'accord, ok. Alors, ce qui était partout dans les journaux aussi, c'est le prénom de Madame Medvedev. Aïe. Lui, c'est Dimitri. Maria. Svetlana. Svetlana, bonne réponse de Jérôme Medvedev. C'est dans les journaux. Moi, je ne la connaissais pas, Svetlana, elle est assez jolie. Elle est pas mal, ouais. Svetlana Medvedev, quand même, ils seront reçus à l'Elysée par le président Sarkozy et son épouse Carla. Vous ne parlez pas russe, ça, non ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, il n'y a rien à faire. Vous ne voyez pas du tout. Niat, niat. Mais qu'est-ce que la LLL ? C'est une ligue ? C'est une ligue, en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que le deuxième L, c'est la ligue. C'est en français ? Grasse Kelly, la princesse de Monaco, c'est pas en français, fut la marraine de la LLL. C'est une ligue irlandaise ? Non. C'est en américain. En américain. En américain. Le premier L, c'est une ville ? C'était partout dans les journaux. Ah ! Oh, le crâneux ! Tu es garce ! Tu es trop garce. Alors, la ligue de... La London League of Love. Ce qui est intéressant, évidemment, dans cette information, c'est que Grasse Kelly, princesse de Monaco, fut marraine de la LLL. C'est ça qui est quand même original et amusant. Donc, c'est un sport ? Pas du tout. Une ligue de bienfaisance ? C'est un trait aux animaux. Pardon ? C'est un trait aux animaux. Aux automobiles ? Aux maladies. Aux maladies. Il faut qu'on cherche des mots anglais. Il y a 350 membres de la LLL actuellement en France et 15 000 membres dans le monde. Ah, mais c'est pas beaucoup. Surtout aux Etats-Unis ? Surtout aux Etats-Unis. Et un petit peu à Monaco ? Parce que la LLL a été créée aux Etats-Unis en 1956. Ah ! En 1950. C'est un truc de QI ? Non. Et c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans tous les journaux. Depuis au moins 8 jours. Peut-être trop même. J'ai même entendu... Un rapport avec les JO ? Du tout. C'est un combat ? Bon, il y a le combat pour et le combat contre. Tout le monde n'est pas d'accord avec la LLL. C'est pour les femmes ? C'est pour les femmes. Uniquement ? Uniquement. Alors la... Lesbienne ? Non, 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 écoutez, pas de ça ici. Nous, on est contre l'homosexualité dans cette... Surtout l'homosexualité subie et forcée. Ça, on est contre. Claude a une idée. Oui, j'ai une idée. C'est la ménopause. Oui. Et les LLL, ça voudrait dire quoi ? Elles sont contre la ménopause. Mais elles n'y veulent rien. Mais elles galèrent un peu. Celles qui veulent continuer à avoir des enfants, même après la ménopause ? Non, mais on va finir par se rapprocher, vous voyez, à force de tâtonner. Avec l'insémination artificielle, l'insémination artificielle, la fécondation in vitro. L'épilation ? Non. C'était partout dans les journaux. Non, mais... Il pique mon texte. La traduction, c'est lonely ? Non. Vous qui parlez anglais, là, quand même, vous pourriez... Ah oui, mais vous... Alors un truc qui concerne les femmes et qui commence par L, en anglais. Ce n'est pas l'adoption ? Non. Les enfants ? Que les femmes ou les femmes et les enfants ? Les femmes et les enfants. Ça concerne les femmes, les enfants. Un peu les hommes aussi, forcément, mais... L'allaitement, l'allaitement ? Ah ! Il est bon, ce joujou. Il faut dire que c'est le roi de la lèche. Et c'est la lèche-ligue, évidemment. La L-L-L. C'est une bonne ligne, ça, encore. Oui, mais la lèche-ligue. Il manque un L. Non, la lèche-ligue. La lèche. Lèche ? Lèche ? Lèche. Ah, mais c'est pas anglais. Comment ça, c'est pas anglais ? Lèche, c'est du lait en espagnol. Eh, oui, chef. Excusez-vous, c'est pas tout dans les journaux, ça. Lèche-ligue, bien sûr ! Il est tellement nul qu'il ne peut même pas poser les questions. C'est pas tout dans les journaux. Et là, en fait, c'est tout très bien. Tu vois, la lèche, c'est vraiment très anglais. Ligue, L-E-A-G-U-E, si ça, c'est de l'espagnol, alors... Oui, mais lèche, c'est une ligue. La lèche, ça fait pas très anglais. Bah, alors, écoutez, j'en sais rien. En tout cas, ça a été créé en 1956 aux Etats-Unis. Alors, la L-L-L, la lèche-ligue. Bon, et vous savez évidemment pourquoi on en parle beaucoup en ce moment. C'est à cause du bouquin de Badinter, j'imagine. Voilà. Elle a raison, d'ailleurs. Elle a raison, madame Badinter ? Ah, pour moi, totalement. Complètement. Elle a complètement raison. Le coup des couches lavables, donner le sein jusqu'à pas d'âge... C'est une régression pour beaucoup de femmes. Absolument. On n'est pas obligé de... Et c'est vrai qu'il y avait déjà des sondages très républicains, très plutôt à droite, qui disaient, ah, les femmes qui allaitent, eh bien, leurs enfants, ils sont plus intelligents. Bah oui, parce qu'en vrai, les femmes qui allaitent, c'est celle qu'on le temps, ils sont plus riches. Et donc, les enfants, ils sont plus intelligents. Non, parce que les enfants, les parents s'occupent mieux d'eux, qu'ils vont dans meilleures écoles. C'est aussi bête que de dire que quand t'as un gros QI, t'as pas de maladies cardiovasculaires. Il n'y a qu'un truc pour être intelligent, pour être bien portant, pour tout ça, c'est de l'argent. C'est être riche. Mais c'est sûr, hélas, c'est sûr. Bah oui. Mais Sartre disait, l'intelligence, c'est des protéines. Grasse Kelly était marraine de la Lèche League. Qu'est-ce qu'elle connaît, Grasse Kelly ? En 1971, elle était la Marianne du mouvement. Et donc, ça prouve qu'elle a sûrement allaité Stéphanie. Tu parles, oui, bien sûr. Caroline. Elle n'a pas dû arrêter, tu penses ? Moi, j'ai été nourri au sein. Regarde, regardez, regardez ce t'avortant. La Lèche League est une association française. Ah bah voilà. Monsieur. Mais Lèche, ça veut pas dire Tété. Alors, Leche se prononce Leche et signifie lait en espagnol. Et Ligue se prononce Ligue. La Ligue du lait est une association bien française. Elle existe en France. Bah alors, il nous raconte ça. Il n'y a qu'un mot français sur trois, c'est là. Mais c'est ça qui est incroyable. Et en plus, on nous dit que c'est né aux Etats-Unis en 1956. Donc, je ne comprends plus rien, mais enfin, peu importe, c'est comme ça. On le prend pour de con, on ne nous dit pas tout. Pierre Bénichoux, oui, je vous le dis, Grasse Kelly, elle a allaité. Puisqu'on ne peut pas être marraine d'une association pour l'allaitement et pas allaité soi-même. Stéphanie de Monaco a été allaitée par sa maman, sûrement. Caroline aussi. Caroline aussi. Mais ne te fâche pas. Et le prince Albert aussi. Prince Albert, tu veux te lever quand tu dis prince Albert, s'il te plaît ? C'est quelqu'un, c'est une altesse régnante, hors de boue. Peut-être la seule fois où il a su ça, un prince Albert. Pour la Vlèche aux Olympiques avec Charlène, la sud-africaine. C'est en tout de dire ça à un ménage qui a eu trois filles, c'est dégueulasse. Non mais c'est vrai, d'où ça sort cette légende sur le prince Albert qui en fait est un homme à femmes. Absolument, moi pas en plus, il se trouve que le hasard de la vie m'a fait bien connaître Caroline. Et un jour je me suis enhardie jusqu'à... Je me dis mais non, il nous emmerde sans arrêt, il tombe amoureux sans arrêt de n'importe quelle bonne femme qu'il rencontre, il a sans arrêt de truc. Comment est-ce qu'on peut dire ça de lui ? Comme il était un peu timide et qu'il avait un défaut d'élocution, on trouvait quelqu'un qui disait... C'est que c'était pas du tout, c'est un charcutier le mec, putain d'accord. 200 personnes étaient réunies samedi à Sop-le-Bas dans le Haut-Rhin, pour quelles raisons ? Les obsèques de Jean-Pierre Trébert. Vous y étiez pour savoir à ce point-là. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. – Eh oui, eh oui. – Eh oui, pauvre Jean-Pierre. – C'est ça que vous alliez dire ? – Non, 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 je veux pas dire ça. Je veux dire que ce drame a fait trois morts et pas deux. – Oui. – Moi je suis contre la peine de mort. Je dis qu'on rajoute pas une mort pour un mort. Et donc ce type, bon, c'est un troisième mort. Alors était-il l'assassin ou pas ? Bien fort, qui peut le dire ? Il y a de fortes présomptions pour que oui. Mais qu'il soit mort, ça ne me peine pas, ça ne me chagrine pas, ça me déplaît. – Qu'est-ce qu'il y a ? On parle de Trébert, Claude. – Ah, Trébert, on parle de Trébert. – Mais alors, je ne comprends pas, c'est évident qu'il était coupable autrement. – Non, ce n'est pas évident. Ça, c'est Marie-Elle Duras, coupable, forcément coupable. – Je rêvais qu'il est présumé innocent, la loi française l'a dit. – Ah, frère, je ne fais pas trop miller. – En tout cas, elle a bien réussi son cours. – Il y a une chose quand même inouïe, c'est l'église. – Oui. – Vous savez qu'avant, même si tu étais un grand artiste, un grand comédien, on ne faisait pas d'obsèques, le clergé refusait. Pour les suicider, c'était quelque chose d'impossible qu'un suicidé soit béni par l'église. Alors là, il est suicidé, il est soupçonné d'avoir fait le pire des meurtres, c'est-à-dire le double meurtre, et en plus de ça, peut-être enterré vivant. – C'est le père Gérard Ballast. – Eh, ils vont là-dedans, eh, youplarira, mais qu'est-ce que c'est ? Si on ne peut plus avoir confiance dans l'église, maintenant. – Il n'y a pas eu la communion, c'était une cérémonie écuménique. – En tout cas, le père Ballast n'a pas eu une tâche facile, parce que faire un petit discours, évidemment, pour… – Oui, oui, nous allons… – Il va nous manquer. – Mais c'est vrai, il était poitilleux, c'était un réperfectionniste. – Non, attends, le père Ballast, il ne connaissait pas. – La vérité est au fond du puire, des trucs. – Non, vous êtes vaches. – Mais c'est vraiment plus facile. Le pire pour un curé, c'est d'avoir à dire « Oh, quel homme m'a valeureux, c'était sa famille, ses amis, pour l'aimer aussi. » Et d'ailleurs, pendant la guerre, il était une conduite. Non, pas du tout. Tandis que là, toutes les âmes perdues. – Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. – Mais bien sûr. – Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Voilà ce qu'il a dit. Et alors, est-ce que vous savez quel est l'épitaphe qui a été choisi sur le cercueil de… – À bientôt. – Non, pas à bientôt, non. – C'est très court, je sais. – Nous, on t'aime. – Très bien. – Vous trouvez ça très bien, vous ? – Oui, très bien. – Mais que la famille ait le droit de… Enfin, ça me paraît tellement évident. Je te rappelle, enfin, une dernière fois qu'il est présumé innocent. Jusqu'à ce qu'il soit jugé coupable, il n'a pas été jugé coupable. Donc, il est présumé innocent. Enfin. – Ça fait 15 ans que je supporte. Chaque fois que je ouvre ma gueule pour dire « J'ai le droit de penser qu'il est coupable. » Je ne dis pas « Il est coupable pour moi et pour moi, dans ma vieille tête, il est coupable. » – Il est présumé coupable pour vous, en fait. Voilà. – Voilà, voilà, voilà. – Il est coupable dans ta tête, il est coupable. – Il était présumé dans la tête de tout le monde. Et dans ta tête, il est coupable. – Non, mais je ne suis pas de vue pour toi. – Et imagine juste un instant qu'il soit innocent. Juste pour voir. Juste pour voir. Juste un instant. Que, par exemple, il ait donné sa parole de ne pas trahir. De ne pas donner. De ne pas être une balance. Juste un instant. Imagine ça. C'est plausible. – L'ampleur du crime et la façon dont il a été, justement, contre toutes les... Il a fait ridiculiser l'ordre établi en se faisant poursuivre par la police, en mystifiant tout le monde. Il a été le pire des exemples. Et c'est une manifestation extraordinaire. Pour un peu, il y aurait eu le préfet aussi. Il y a le curé, il y a les notables, il y a les amis, il y a nous on t'aime, il y a tout ça. C'est quand même un peu beaucoup. – Ça, c'est pas... – Sérieusement. – C'est vrai. Je veux dire, qu'on le jette dans la fosse commune un coup de pied, je trouve que ça ne serait pas bien. Mais là, c'est un peu trop. Il y a un truc entre les deux. – Mais il y a la famille, c'est rien. C'est juste la famille qui était là. – 200 personnes ? – Moi, j'ai eu 180 personnes à mon enterrement. J'ai connu bien toute ma vie. – Quel curé va-t-on enterrer d'ici quelques jours dont on a appris la disparition ce week-end à l'âge de 86 ans ? Quel curé va-t-on enterrer dans quelques jours, justement, dont on a appris ce week-end la disparition ? – C'est pas le curé d'art, c'est pas le curé du Ruf ? – À mon avis, c'est pas un vrai curé tel que je vous connais. – Mais quand même, on le connaît bien sous un nom de curé. – Dont Patillot ? – Qu'est-ce que vous dites ? – Dont Patillot ? – Dont Patillot, bonne réponse de Gérôme Gronaldi. – Tu veux dire, celui qui fait les pâtes dans l'année ? – À quoi ça sert ? – Non, c'est le père du pro, ça. – Rien à voir. André Aubert, de son vrai nom, qui fut un des premiers imitateurs. – Un grand imitateur. – Un grand, n'exagérons rien, mais… – Tu l'as connu ? – Oui, bien sûr, je l'ai connu. – C'était mon godin, c'était mon ami, c'était génial. – C'est quoi ça ? Il faisait un numéro. À l'époque, il y avait une chanson de Béco très connue qui était « C'était mon copain, c'était mon ami, pauvre vieux copain, de mon humble pays ». Et lui, il était là, il crevait de froid, il y avait un vieux poil qui ne marchait pas à côté de lui. Il disait « C'était mon godin, c'était mon ami ». – Ah oui, oui, ça le fait rire. – C'était super drôle. – Ah oui. – Mais toi, tu ne savais pas ce que c'est qu'un poil godin ? – Oui, oui. – Mais toi, tu le sais bien sûr ! T'as été la maîtresse du père de l'inventeur du poil. – Don Patillo est mort. Mais c'est vrai qu'André Aubert imitait, mais c'était avant Thierry Le Luron, avant Patrick Sébastien. Évidemment, il passait au don Camillo. – Bien sûr ! – C'était assez rigolo. Et il est devenu don Patillo pour les pâtes panzani, c'est ça ? – Panzani. – Seigneur, ce ne sont que quelques pâtes. – Oui, des pâtes, seigneur. – Oh, mon seigneur, ce ne sont que des pâtes. – Oui, mais des panzani, panzani. Je l'ai connu, moi, j'ai fait le don Camillo. Il passait encore, André Aubert. – Il faisait encore goga, je vais vous raconter alors. Il était à côté d'un poil. – Non, mais ce qui était terrible, c'est le problème des imitateurs, quand évidemment ils sont un peu sur leur fin de carrière, c'est qu'ils imitaient encore, évidemment, des gens. Il imitait Sacha Guitry, il imitait… – Il imitait Pierre Frenet ! – Ce qui, déjà, dans les années 80, était un peu dépassé. – Il imitait Pierre Frenet. Comment entendez-vous, Yvon Printemps ? – Exactement. Alors, à la fin, il trouvait le truc, c'était de rendre hommage à tous ceux qui… – Il n'y a que ça qui me fait rire, quand ils imitent Chahadé, comment ils s'appellent ? Chahadé, comment ils s'appellent les chanteurs ? – Les chanteuses ? – Oui, oui. Brumtring, j'en ai rien à foutre. – Brumtring ? – Je ne sais pas, les chanteurs actuels ! – Chogoun, je ne sais pas comment ils s'appellent. – Chogoun, bien sûr. – Raphaël, ils imitent. Non, mais ça ne va pas, non. Imite-moi André Dassari. – Oui ! – Chantons pour le sport ! – Il avait fait une tournée avec Marlène Dietrich, quand même. Vous voyez, il était passé du poil godin à la gazinière. – Ce qui, quand même, est un peu… – Mais c'est vrai ! – Il avait fait une tournée avec Marlène Dietrich, les gamins disaient, si je le trouve, crois-moi, il veut penser à un mauvais gardien. – André Aubert, qui finalement est devenu plus célèbre pour la publicité, pour les pâtes, Ponzani nous a quittés à l'âge de 86 ans ce week-end. – 86 ans, tu te rends compte ? 4 ans de plus que nous, chérie ? – Non, 3. – 3, pas que 3 et 4 que moi. – Quoi ? – Je protesterais le public, je veux dire. – Il y a eu un blanc, tout le monde réfléchissait. – On faisait des comptes, oui. – On le trouvait jeune. – Une dernière question avant le flash de 17h. Qui va sûrement racheter la villa de Georges Clounet au bord du lac de Côme ? – C'est faux, il l'a démenti. – Ah bon ? – Il ne la vend plus ? – Il ne la vend pas, il n'a jamais pensé la vendre. – Mais comment vous savez ça ? – Parce que je l'ai lu dans les journaux. – Monsieur Berlusconi. – Non. – C'est un Italien ou pas ? – Elle est en vente 27 millions de dollars, et on sait même qui va la racheter. – Elle l'a tété. – Elle l'était. – Vous confondez ? – Ah non, 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 je ne confonds pas, il l'a démenti. – Vous voyez qui c'est Georges Clounet ? – Très bien. – Expliquez-moi. – C'est le Nestlé. – What else ? – Ah là, elle a fait des dégâts. – C'est pas Nestlé, c'est Nespresso. – C'est pas Nespresso. – What else ? – C'est pareil, c'est Neslé, Nespresso. – Oui, enfin c'est What else, effectivement, et il vend sa maison au bord du lac de Côme 27 millions de dollars. – Il l'a démenti, je te dis. – Où est-ce que vous avez entendu ça ? – Dans le Héral Tribune hier. – Alors évidemment, tout le monde ne dit pas que le petit télégramme, le petit bleu de Côte-du-Nord, tu vois. On lit le Héral Tribune ici, Financial Times, parfois. – Le Washington Post. – Peut-être qu'il n'a pas trouvé d'acheteur, c'est peut-être pour ça aussi, à 27 millions de dollars, ça fait cher la maison. – Il adore cette maison, pourquoi veux-tu qu'il la vende ? Il a compris que s'il l'achetait ailleurs, il en resterait emmerdé tout autant, pas par les papadis et tout ça. – Il vaut mieux qu'il reste là, là au moins les gens sont habitués. – Une demeure du 18e siècle et il avait déjà un couple d'acheteurs. – Ah, un couple ? – Un couple célèbre ? – Un bras d'un italien. – Un italien joli ? – Non, non, non. – C'est des Italiens ? – Non, ce n'est pas des Italiens. – Des Français ? – Des Russes ? – Il y a un footballeur dedans ? – Oui, il y a un footballeur. – Bécam ? – Le couple Bécam, bonne réponse. – C'est la deuxième heure, toujours avec Pierre Bénichoux, Claude Sarraute, Titoff, Jérôme Bonaldi, Jérémy Hichalac et Laurence Romand. Bon, une heure avec nous, maintenant vous pouvez vous détendre. – Ça y est, je vais. – C'est vrai, ce n'est pas facile. – Je suis vraiment en famille, c'est bien. – D'affronter Pierre Bénichoux, Claude Sarraute, comme ça pour la première fois. – C'est vrai, je suis très impressionnée. – Elle ne nous affronte pas, elle se fond en nous. Et elle fait déjà partie de mon cœur. – Oh, merci Pierre. – Tu dis tes enfants, on verra après. – Je t'ai dit, je peux m'en débarrasser à tout moment. – Claude, vous êtes moins jalouse que tout à l'heure. – Moi, je n'ai jamais été jalouse. – Si, tu m'as dit, regarde là, les jolies filles. – Quand t'es arrivé, t'as dit ta vie, celle-là, pour qu'elle se prend et toi. – Moi, j'aime que ça. – On n'a que deux ans d'écart en plus. – Les beaux garçons et les jolies filles. – Deux ans d'écart ? – Oui, c'est tout, mais je n'ai pas les mêmes crèmes qu'elle, c'est tout. – Vous êtes une brune naturelle ? – Non, je suis blonde platine à la base, mais bon… – Pierre voudrait voir la base. – Désolé Pierre, il n'y a plus rien. – Je me suis servi de l'épilation, monsieur Bonaldi, la fois dernière. – Non, 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 non. – Dieu sait qu'on est grossier parfois, mais épilation, c'est un mot qu'on ne prononce jamais. – Qu'est-ce qui vous énerve là-dedans, dans le mot épilation, Pierre ? – Il aime la touffe. – Ça, c'est une autre génération. – C'est l'époque Brigitte Laye, quoi. – Les poils sur les bras, tout ça. C'est les années 80, ça. – J'ai au téléphone Nicole et Hamza. Bonjour, Nicole. – Bonjour, Laurent. – Nicole est à Camon. Camon, c'est dans la Somme, c'est ça ? – Oui, près d'Amiens. – Près d'Amiens, parfait. Faites quoi dans la vie, Nicole ? – Je suis âgé administrative. – Ah, donc fonctionnaire. – Oui. – Bon, mais dans quel domaine exactement ? – Dans l'enseignement. – Dans l'enseignement, très bien. Vous nous écoutez tous les jours, Nicole ? – Très, très souvent. Peut-être pas tous les jours, mais très souvent. – Vous avez un petit message à faire passer à un ou une de mes camarades ? – Oui, je voudrais profiter que je fasse l'émission pour souhaiter un bon anniversaire à Pierre Bénichon. – Et voilà. Qu'est-ce que vous lui offrez pour ce anniversaire ? – Écoutez, je peux lui faire un gros bisou, déjà, à distance. – À distance, à distance. Moi, il ne faut pas m'en promettre. – Vous habitez près de la cathédrale, à Amiens ? – Pas très loin. – Ah, c'est tellement beau, la cathédrale d'Amiens. – Ah oui, elle est magnifique. – Qu'est-ce que je ne ferais pas pour avoir l'air d'un français, moi ? – Hamza est à RIS Orangis. Bonjour, Hamza. – Bonjour, Laurent. – Vous êtes dans l'Essonne, exactement. – Oui, tout à fait. – Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Hamza ? – Je suis en dernière année de master comptabilité, contrôle audit à Paris Descartes. – Attends, comptabilité ? – Et je commence mon stage. – À Paris, il fait un master de compta. C'est quand même pas mal. C'est quoi ce prénom, Hamza, justement ? H-A-M-Z-A ? – C'est un prénom arabe. – Arabe. – Qu'est-ce qu'il veut dire ? – Comme ça ? – Ça dépend du contexte, ça veut dire lion. – Lion ! Vous êtes le lion de RIS Orangis. Attention, Nicole, Hamza, vous allez peut-être gagner un séjour thalasur, thalassothérapie et spa. Trois jours, trois nuits en demi-pension pour une cure escale détente zen. Vous pourrez partir à Royan, à Ouistreham, à Arcachon ou à Antibes, selon votre choix de région. Mais pour cela, il faudra me dire quel est l'auteur du livre qui sortira le 20 mai prochain chez Robert Laffont. Vous allez me dire, ce n'est pas tout de suite le 20 mai. Mais si on en parle déjà, c'est qu'à l'avance, on sait que ce sera un best-seller. On laisse cinq secondes, évidemment, à nos auditeurs. Alors, le titre de ce livre, ce sera « Un, deux, toi ». Un, deux, toi. – Toi, Théoui ? – Théoui, « Un, deux, toi ». – C'est un homme qui a écrit le… – C'est un homme qui a écrit « Un, deux, toi », publié chez Robert Laffont le 20 mai prochain. On leur laisse encore quelques secondes à Hamza et à Nicole. Apparemment, ils ne savent pas. – Marc Lévy. – Marc Lévy, bonne réponse de Knoxarov. – C'est un bon titre. – À partir du moment où j'avais dit que c'était un best-seller, il n'y en avait pas de mille. Vous savez, Nicole et Hamza, quand même. – Ben oui, Marc Lévy. – Il y avait chaud entre Balkany et Lévy. – Il fallait le tenter, quand même, Marc Lévy. D'autant que c'est un titre qui ressemble complètement à tout ce que fait Marc Lévy. Toi, tu pars, reviens, je m'en vais. – Non, c'est un bon titre, un de toi. – Oui ? – Ah oui, c'est un très joli titre. Cela dit, si c'était moi qui était le patron ici, vous auriez 15 jours et pas un demi-jour. Parce que de refuser de prononcer le nom de Marc Lévy est toujours une marque. – Parce qu'il le savait. – Enfin, comment ça ? Pierre Vaud, il écrit des bouquins qui plaisent à notre public et au grand public français. – Mais non, mais tu comprends bien. C'est la mentalité snob de Pierre. Comme Saint-Best-Sellet. – C'est populaire, donc c'est pas bien. – C'est comme il est populaire, voilà. – C'est un auteur que je n'aime pas du tout. – C'est perdu pour vous deux, je suis désolé. – Oui, mais nous, c'est pas sûr. – C'est dommage, Nicole. – Nicole, vous retenez les prénoms, on voit. – Les femmes. – Nicole Hamza s'est perdue, vous retenterez votre chance. – Oui, bien sûr. – On vous embrasse et on vous applaudit. – Tiens, puisque Nicole a rappelé que c'était l'anniversaire de Pierre Benichoux, pouvez-vous me dire, qui n'a pas pu fêter ses 90 ans ce week-end ? – Qui n'a pas pu fêter ses 90 ans ce week-end ? – Un homme ? – Non. – Une femme ? – Une femme. – Parce qu'elle est morte ? – Non. – Elle est en prison ? – Non. – Parce qu'elle était ailleurs, elle n'était pas là ? – Non. – Qui n'a pas pu fêter ses 90 ans ? – Parce qu'elle n'avait pas d'électricité ? – Non. – Apollette Dubosc. – C'est pas ta de beaux yeux, tu sais ? – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire Michel Morgan ? – Michel Morgan, et pourquoi elle n'a pas pu fêter ses 90 ans ? – Eh bien, je ne sais plus. – Je le sais, moi. – Allez-y. – Excellent, très bon. – Pas mal. – Michel Morgan est née le 29 février 1920. Alors, elle expliquait hier dans le JDD qu'elle fêterait ça dans la nuit du dimanche au lundi, entre le 28 février et le 1er mars. Et c'est pour ça qu'elle paraît toujours aussi, si jeune, exagérons rien, mais en tout cas qu'elle a l'air aussi en forme encore à 90 ans, c'est qu'elle fête son anniversaire que tous les 4 ans. – Puisqu'elle est née un 29 février, Michel Morgan, ta de beaux yeux, tu sais, qui prend un an, toutes les années, bisextile en fait, Pierre. Ça, c'est pratique quand même. – C'est bien, elle est belle encore. – Ah oui, c'est une copine à vous, Michel Morgan ? – Pas du tout, mais j'ai déjeuné avec elle il n'y a pas tellement longtemps. C'est une copine d'une copine. C'est une copine de Marthe Mercadier. – Ah oui, il y a des déjeuners de vieilles comme ça qui se... – Voilà. – Je sais que ce n'est pas plus... – Ah, tiens, j'ai oublié moi. – Tu peux prêter ton entier, j'ai oublié le lien. – Je ne t'entends pas. – Tu ne vas pas prendre toute la purée. – Ah, vous êtes vraiment cons. – Je ne peux pas payer, j'ai oublié ma carte. Je vous souhaite autant de charme. – Non pas que Michel Morgan, qui n'est pas parmi mes favorites, mais que par exemple Daniel Darieux ou Michelin Prell. – Ce sont des beautés, malgré leur âge et de gaieté, de machin évidemment. – Et vous auriez pu ajouter... – T'as laissé toute la purée. T'as pas un dentier de rechange. – Vous auriez pu ajouter... – Qu'est-ce que vous êtes ? – Et vous alors, vous auriez pu ajouter Claude Sarraud dans la liste quand même ? – Claude Sarraud n'est pas une actrice. Claude Sarraud est ma maîtresse. – Le docteur Kuhlman lui a dit de poursuivre ses efforts pour arrêter de fumer. Mais à qui le docteur Kuhlman a dit de poursuivre ses efforts pour arrêter de fumer ? – Johnny Hallyday ? – Non. – Et toi ? – Non, 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 non. – C'est quelqu'un qu'on connaît pour être un gros fumeur ? – Ah, mais non, moi j'ignorais qu'il fumait à ce point. – Il n'est pas français ? – Il n'est pas français. – C'est un homme politique ? – C'est un homme politique. – C'est Obama ? – C'est Barack Obama, bonne réponse de Pierre Rébissou. – C'est un communiqué officiel du médecin de la Maison Blanche. Le docteur Kuhlman a pratiqué des examens médicaux de routine sur le chef de la Maison Blanche au centre médical naval de Bethesda près de Washington. Et le président Barack Obama est en excellente santé et bon pour le service d'après ce communiqué officiel. Mais tout de même, le médecin lui a dit de poursuivre ses efforts pour arrêter de fumer. Je ne savais pas qu'il fumait moi, Barack. – Il avait même promis pendant la campagne électorale qu'il allait arrêter de fumer s'il était élu, il y avait une histoire comme ça. – C'est une promesse qu'il n'a pas tout à fait tenue. – On le voit rarement avec une clope au bec. – Jamais, jamais. – Tout ça, c'est dommage. – Il y a un match à gauche dont on aura la réponse seulement au mois de juin prochain. Qui oppose ce match à gauche ? – Donc ce n'est pas les régionales. – Non. – Mais non, c'est pour le… – C'est pour les régionales. – C'est pour la présidentielle, non, pas encore pour la tête des partis socialistes. – Non, il n'y aura un match… – Avec notre ami M. Frèche. – Non, ça n'a aucun rapport avec M. Frèche. Il y a un match à gauche dont on aura la réponse seulement au mois de juin prochain. – Il y a un petit piège, là. – Ah, il y a un petit piège. – Au mois de juin, il y a la Coupe du Monde, par exemple. – Par exemple. – Donc ça serait peut-être à gauche de l'équipe de France. – Ah, qui sait ? – Il y a Ribéry. – Ribéry, puisque là, il vient de marquer un but magnifique ce week-end. Et qui a d'autres à gauche ? Et Malouda ? – Non, non, non. – À gauche ? – Non, non, non. Le match à gauche… – Ben Arfa ? – Non, 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 non. – Avant Ribéry, il y a qui ? – Thierry Henry, bien sûr ! – Bien sûr ! Entre Thierry Henry et Franck Ribéry, c'est la guerre pour avoir la place à gauche en attaque de l'équipe de France. Bonne réponse de Titoff et Pierre Bénichon. – L'écrivain Eugène Ionesco disait où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité et chez nous, à Europe 1, tous les après-midi, il n'y a que de l'altruise car nous sommes toujours avec notre chère Laurent Ruquier. – À Véronne, au nord de l'Italie, depuis vendredi, il y a une foire du luxe et peut-être Jérôme Bonaldi, vous qui faites tous les salons, vous y êtes allé à cette foire du luxe et auquel cas, peut-être, aurez-vous au moins photographié, parce qu'acheter, ça m'étonnerait, ça coûte assez cher, photographié cet objet qui coûte 280 000 euros. Qu'est-ce qui coûte 280 000 euros à la foire du luxe de Véronne ? – Un diamant ? – Non, pas un diamant. – Un sac à main ? – Non, un sac à main, non. – Est-ce que c'est un objet qui appartient à quelqu'un ? – Non, pas du tout. – Il est unique, cet objet, ou il y a une série ? – C'est quelque chose de neuf. – C'est en or ? – C'est en or. – Mais il y en a plusieurs à la vente ou il n'y en a qu'un seul ? – Ah, il n'y en a qu'un seul. – C'est une minodière. – Ah, minodière, oui, c'est ça. Est-ce que tu portes un sac à main pour le soir ? – Ah non, 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 ça se porte sur le soir ? – Ils ne savent pas ce que c'est une minodière. – C'est un stérilet ? – Il a son air étonné. – Tu te rends compte, il ne sait même pas ce que c'est une minodière. – Mais non, je ne sais pas. – Et ça sort dans Paris la nuit. – Non, nous, on ne sort pas dans la nuit parisienne, justement, contrairement à vous. – Ah oui, il ne porterait pas une minodière, de toute façon. – Minodière, c'est une sorte de petit réticule. – Oui. – C'est ce que c'est, les réticules ? – Oui, oui, c'est comme quand je vous regarde. – Comment veux-tu ? – Tu sais me faire gaffe parce que le réticule tue, alors c'est un truc grand comme la main. – C'est ce que je voulais dire. – Oui, d'accord, j'avais compris, mais j'essaye de le prendre à mon compte, tes saloperies. Grand comme la main, comme ça, rectangulaire en général, et en or, comme on est là. – Et pourquoi grand-été à cigarettes ? – Parce que ce n'est pas ça, Pierre Bénichou. – Non, mais parce que cette émission a vocation culturelle aussi. – C'est vrai. – Et alors, on l'ouvre en deux, et on peut y mettre quoi ? Son rouge à lèvres ? – Ses cigarettes. – Ses cigarettes, et une petite houppette. – Ça ne se met plus des houppettes. – Ça ne se met plus des houppettes. – Ah non, j'en ai encore une paire de houppettes. – Et puis un chèque, si jamais on rencontre un gentil jeune homme. – Bon, voilà maintenant ce qu'on sait qu'un réticule et une minaudière. On peut peut-être revenir à cet objet de 280 000 euros vendu au salon du luxe de Véron. – Est-ce que ça se porte sur soi ? – Non. – Est-ce que c'est un truc pratique pour la maison ? – Non. – C'est une valise ? – En quelque sorte. – En quelque sorte ? – En quelque sorte. – Et c'est signé Vuitton ? – Du tout, du tout. – C'est signé d'un grand nom, dans le genre Gucci, machin ? – C'est une espèce de housse dans laquelle tu peux mettre un costume. – En quelque sorte. – Une housse en or ? – Non, en quelque sorte. – C'est une malle cabine. – C'est-à-dire ? C'est quoi ça, une malle cabine ? – C'est pas ce que c'est qu'une minaudière et c'est pas ce que c'est qu'une malle cabine. – Mais c'est pas ce que c'est qu'une malle cabine. – C'est une grande malle que tu ouvres et lorsque tu l'ouvres, tu as dedans des cintres. En gros, c'est comme si c'était une armoire. – Une penderie, quoi. – Une penderie, tu vois. – Ah oui, avec tiroir et tout. – C'est pas un truc que tu fais avec des roulettes, non ? – Il y a une fenêtre que tu peux voir derrière. – Il donne des coups de fouet en disant plus vite. Voilà. – Qu'est-ce que vous avez contre les valises à roulettes, Pierre ? – J'ai un ami qui a dit des choses formidables, dire qu'on a envoyé un homme sur la Lune, ce qui fait quand même une avancée technologique importante, et qu'on n'avait pas été fichus d'inventer la valise à roulettes. C'est vrai que quand on voit des valises à roulettes, j'ai rien contre, au contraire, j'ai tout pour. C'est absolument évident. Eh bien, il n'y en a pas eu avant les années 60. C'est quand même inouï, non ? – Bon, alors c'est pas ça non plus, c'est pas une malle cabine. – Pas une malle cabine. – Ça contient quelque chose, votre bien de luxe. – Oui, 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 c'est un coffre-fort. – Un réfrigérateur. – Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? – On va encore lui dire un mot qu'il ne connaît pas, attends. Qu'est-ce qu'on a dit, réticule ? Minaudière, mal cabine ? – Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? – Obsolète ! – Non mais prenez-moi pour un consin, obsolète, il suffit que je vous regarde pour savoir ce que ça veut dire. – Oh, ce que c'est gentil. – Ce que c'est charmant pour un jour de fête, pour moi. – Il reste chez soi, l'objet, quand on l'a acheté, ou il sort avec ? – Non. – On ne le met pas dans la maison ? – Non. – On le met dehors ? – Dehors, ce n'est pas le mot, ça ne sert qu'une fois. – Ça ne sert qu'une seule fois ? – Ça ne sert qu'une fois ? – Ça ne se mange pas ? – C'est en or, ça ne sert qu'une fois, ça ne se mange pas. – Ça en or et ça ne sert qu'une fois ? – Et ça contient quelque chose, il y a une porte ? – Il y a une ouverture ? – Une ouverture, oui. – Ça ne sert qu'une fois ? – Oui, Claude. – Qu'est-ce que je donne la réponse ? – Un cercueil ! – Un cercueil ! – Oui, alors c'est vrai, c'est un cercueil en or, mais avec un plus quand même. – Avec… – Il y a un duvet. – Il y a un petit tubelot. – Non. – Il y a une sortie de secours. – Non. – Il y a un matelas spécial. – Non, non. – Il y a la télé. – Non, pas la télé. – Il y a la clim. – Non. – Il y a un téléphone. – Un téléphone portable, un cercueil en or avec téléphone portable, 280 000 euros. – Ah, ça vaut le coup. – Bonne réponse de Titoff. – Un cercueil avec téléphone portable, c'est honteux, ça. – Mais c'est du tréveil, c'est très important. – Du tréveil, c'est rare. – Déjà que vous ne savez pas vous servir de votre téléphone portable à l'air libre, je vous vois mal, une fois enfermé dans un cercueil, en train de tapoter sur les touches de votre téléphone entre nous, franchement. – Port noir, en plus, oui, t'as raison. – Mais il paraît, j'ai appris à travers cet article de Libération, qu'au XIXe siècle, les cercueils étaient équipés de clochettes, afin que les personnes enterrées vivantes à la suite d'une méprise puissent alerter leurs proches. – Tu entends quand il y a 17 pieds sous terre ? – Tu fais glig, glig, glig ! – Et t'entends le numéro de votre correspondant a changé. – Mais non, mais c'est… – Ils avaient tous très peur de ça, il y avait une nouvelle d'Edgar Po, et puis des… – Avant que le cercueil soit sous terre, il y a quand même tout le moment du transfert, Et là vous pouvez alerter, téléphoner Ce serait drôle, à l'église T'attends tout d'un coup le téléphone qui sonne dans le cercueil Mais non, il ne sonne pas dans le cercueil Mais si C'est celui du cercueil qui appelle Ah oui Parce que dans le cercueil Moi je peux te le faire sonner tant que tu veux Mais généralement j'ai le droit aujourd'hui en France D'avoir des cercueils comme ceux-là Parce que normalement il faut qu'ils soient biodégradables En gros, on n'est pas C'est au salon du luxe Même le cercueil Tu vas nous faire chier avec le bio Même à six pieds sous terre On va nous emmerder A savoir si c'est biodégradable ou pas Et oui parce que Parce que très souvent C'est pas biodégradable mais c'est volable Parce que très souvent tu n'as le droit qu'à 99 ans seulement Comment ça ? Tu es enterré pour 99 ans dans beaucoup beaucoup Ça me suffira Mais sur Orvapin Il est l'heure de retrouver Laurent Requier pour la suite On va le gêner avec aujourd'hui Pierre Benichou, Jérôme Bonaldi, Laurence Romand, Jérémy Michalac, Kitov, Claude Sarrault et la Miliado nous rejoint Europe 1, on reste gêné Do, ré, mi, fa, si, il y a Do Bonjour Serge Bonjour Laurent, permettez-moi de faire la bise sur le front à Pierre et lui souhaite un bon anniversaire Ah bah ça c'est gentil Oh merci mon Sergio J'espère que vous avez vu votre guitare pour lui préparer une petite chanson là tout à l'heure Elle est toujours prête vous savez On ne sait jamais En tout cas vous avez acheté en kiosque le Marianne de cette semaine L'hebdomadaire Marianne qui s'attaque aux provinciaux et aux parisiens sous ce titre Pourquoi on déteste les parisiens ? Pourquoi la province déteste les parigots tête de veau ? Oui je crois que c'est parti de la fameuse affaire Georges Frèche etc On est en révolte contre le centralisme Et voilà je me suis intéressé aussi à ce qui dans la chanson peut évoquer l'anti-parisianisme primaire ou secondaire J'ai trouvé quelques exemples et je vous propose ça sous forme de quiz 11 interprètes qui chantent l'anti-parisianisme 11 chansons, 11 noms à découvrir Il ne me faut que le nom des chanteurs, pas des chansons quand même Paris je t'aimais, Paris je t'aime plus Paris tu plus C'est bien nuit J'aime plus Paris Allez hop, faut pas rester ici De la côte d'azur à la Bretagne On sera bien mieux qu'à Paris Je suis là comme un Comme un Parisien tout seul Comme un con de Parisien J'attends mon chèque de fin de mois T'as voté mon pélo ? Par égo, tête de veau C'est pas de peau L'autre jour un Parisien il vient dire à ma mère Je voudrais voir votre mari pour causer d'une affaire Ma mère a dit il est dans le pré avec les veaux Vous le reconnaissez bien, c'est le seul qu'a un chapeau Quand je vois tous ces parisiens Habitant des cages à lapins Je me dis que c'est plaisant d'être des paysans C'est le fier, le pari gros Au bois de mer, qui est Carvalho Cavroche habite Belleville, il a 8 ans, il est malien Les thénardiers de l'hôtel de ville veulent l'expulser Lui et les siens, je suis tombé par terre C'est la faute au mer, la gueule dans le ruisseau La faute au proprio Carillon, sonnez tous à cette capitale Que la guerre épargna et que la paix massacrent Allez moi j'ai un pronostic de 8 ou 9 sur 11 On va voir si ils obtiennent ce score Claude vous avez découvert ? J'ai du tronc Ah c'est pas mal, il y a du tronc Père et fils Il y a le père et il y a le fils, bravo Le charlot Et il y a Perret Pierre Perret Pierre Perret, bravo Le charlot Gautenère Gautenère Renaud Renaud Nougarot Nougarot Nougarot, parfait Il y a Benabar Benabar, exact Le parisienne Fabian Le charlot Pierre Perret Non, il n'y a pas les charlots Juliette Renaud Renaud on l'a dit déjà Pierre Perret J'ai une fleur de pro C'est qui ça ? C'est pas Fabian ? Non c'est pas Fabian Non c'est pas Fabian Je l'appelle Fabian Mais il y a Ian dedans Il y a Ian dedans ? Oui mais c'est pas Vincent Fabian Charlotte Julien Charlotte Julien Je vous l'accorde Il en manque quand même encore deux Les deux qu'on avait prévus Il y en a un facile Ah bah oui Mais c'est introuvable Bon écoutez On se repasse une fois tout ça Tant pis pour les parisiens Et pour Paris Qui en prennent plein la tronche Dans votre quiz Paris je t'aimais Paris je t'aime plus Ça c'était bien Richard Gottenner C'est bien nuit J'aime plus Paris Thomas Dutron Charlotte Julien C'était donc Charlotte Julien C'est le prochain que vous n'avez pas trouvé On sera bien mieux qu'à Paris Je suis là comme un Mathieu Bogart Comme un Parisien tout seul Mais oui c'était pas facile Ça c'est du tromper Et le suivant La tordue Les autres vous les avez Jean-Yann Pierre Perret Renaud Benabar Claude Nougaro On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout Merci Merci à vous Non non ne partez pas Vous m'avez promis Je suis là Je suis là Vous saisiriez votre guitare Pour Je sais pas Une chanson Qui ferait plaisir à Pierre Qui pourrait l'émouvoir Qui pourrait Le faire chanter Qui pourrait le faire chanter aussi Un truc Pas trop récent Une chanson d'André Dassari par exemple Maréchal nous voilà Un truc Je suisvenue Oui vous pourriez pas nous chanter Une petite Louise Mariano Pierre La belle de Kadix A des yeux de valour La belle de Kadix Ne connait pas l'amour Aïe 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 Pff Il faut que ça dérape un peu Pour changer Parce que là c'est une nouvelle ère qui s'offrent à vous, c'est une nouvelle époque ça va pas durer longtemps il faut oublier maintenant Guettari, Wismariano tout ça, peut-être ce qui ferait plaisir à nos auditeurs pour montrer que vous êtes maintenant un peu dans le coup une petite chanson des Beatles je déteste les Beatles je sais bien, pour montrer que vous avez changé, que vous êtes un autre homme Imagine par exemple de John Lennon, ça serait chouette John Lennon le mari à la japonaise Serge, vous pouvez pas pour Pierre, un petit Imagine allez Imagine va pas t'imaginer, t'imaginer que je suis né de la dernière couvée, que t'es le premier que j'ai trouvé pour me faire chaud partout faire chaud partout c'est Patachou ça, c'est le chanteur il arrive à chanter du Patachou sur du John Lennon c'est très bizarre ça suffit, je déteste être accompagné quand je chante parce que quand je détonne s'il y a une musique à compter ça s'entend tandis que quand je chante moi-même j'arrive à rattraper tu vois ce que je veux dire ? t'as fait un vieux truc que Caruso m'avait donné ça refuse les orchestres mon grand d'accord, je m'abstiendrai bon anniversaire encore Pierre merci de m'avoir souhaité cet anniversaire de façon si gentille d'ailleurs, il faut que j'aille voir mes parents bonsoir merci Serge, à demain on se retrouve dans un instant tu te pousses au cul toi-même est-ce que j'y vais ? j'y vais, oui allez j'y vais j'y vais puis t'arrives en short sous la pluie et là parc monceau fermé à cause de la tempête principe de précaution il est possible d'envisager qu'une branche tombe sur oh là là on était tous là comme des cons à courir autour du parc monceau ce qui fait plus long vous étiez nombreux ? et vous avec un petit iPod enfin un MP3 et vous écoutez de la musique et vous regardez ça, c'est les petits écouteurs qu'il vous faut ils sont signés par Sunheiser donc bonne qualité et Adidas c'est les premiers écouteurs que tu peux écouter quand il pleut qu'il neige qu'il vende qu'il grêle t'es toujours content t'as de la musique mu t'as de la musique parce qu'ils se lavent ils se nettoyent ils tiennent bien d'abord aux oreilles je suis pas sûr qu'ils tiennent bien aux oreilles moi j'en ai des Nike qui passent comme ça derrière les oreilles alors que ça ça tient pas très bien et ben moi j'essaierai quand même je serai vous et surtout l'intérêt c'est que s'il gadouille et s'il pleut ça se faut pas dire amphibie quand même mais ça se nettoie sous la douche sous l'eau on peut les mettre dans l'eau ? on peut les mettre dans l'eau pas trop longtemps ils sont weatherproofs quand je rentre chez moi et que je prends ma douche j'enlève mon iPod et bien là vous pouvez le garder et bien là vous pouvez le garder mais surtout si vous courez dehors et qu'il pleut comme vache qui pisse c'est pas du tout un problème ça tient la relongée c'est peut-être bien non mais je t'en prie oui en plus de ça est-ce qu'il y a des joggeurs qui arrivent à rentrer chez eux ? je croyais qu'ils mouillent tous cette race de joggeurs ils sont là puis ils font alors tu traverses gentiment toi ils sont là dans le genre excédé déjà parce que tu t'es pas tu t'es pas garé assez vite tu vois c'est caché le cycle là comme ça avec la barbe de trois jours plus le cheveu le joggeur est chaud vous savez pas si t'as remarqué ? qu'est-ce que j'ai l'air chaud ? avec des jambes anguleuses comme ça et des grosses chaussures tu sens qu'elles vont puer c'est une heure vous verriez mes jambes j'ai des superbes jambes grâce à alors si un mec a des superbes jambes c'est moi vous voulez qu'on fasse un festival de Cannes ? t'as joué aux jambes nues toi comme moi ? ah non j'ai des très belles jambes Pierre je vous jure bon quoi d'autre Bonaldi ? on retourne à la cuisine ou je vous parle des oeufs de Pâques ? des oeufs de Pâques ? des oeufs de Pâques oh c'est faut préparer des maintenant Pâques bien sûr vieille tradition tu sais tu vas planquer des oeufs dans le jardin en France c'est comme ça ouais en France c'est comme ça là c'est WAPS qui fait ça c'est un petit oeuf en fait électronique tu mets sur ON et toutes les 10 secondes il fait coucou je suis là donc tu le retrouves vachement bien ? non parce que tu le planques bien et les enfants au son attends vachement bien tu le mets au bord de la fenêtre où est-ce qu'il est ? au bord de la route je suis caché oui mais ça se mange pas non ça se mange pas je trouve qu'à l'intérieur hop tu peux l'ouvrir c'est pour les entraîner à chercher les oeufs en fait voilà il y a un petit poussin il y a un petit poussin qui est-ce qui fait ça ? c'est WAPS qui fait ça c'est pas mal qui est-ce qui fait ça ? c'est une boîte qui s'appelle WAPS je peux montrer autre chose ? oui une souris pour ordinateur le seul problème des souris pour ordinateur c'est que même si elles sont sans fil on peut pas s'éloigner trop et puis surtout on peut pas vous allez dire qu'une souris il y a bien une XR comme ça moi j'ai une souris qui est en fait comme une bague comme une bague que je me mets au doigt grosse bague vous nous l'avez déjà montré celle-là ? non je te l'ai déjà montré mais je l'ai essayé oui mais attends tu vas essayer Claude arrêtez pas de casser tout ce que présente Bonald ça vous intéresse pas les gadgets de Jérôme ? parce que les cofamés ils sont tous nuls non non il y avait un fil il y avait un fil tandis que là l'émetteur se porte comme un bracelet au poignet et la petite roulette se fait sur le doigt et à 12 mètres je fais comme ça là j'ai une petite roulette que je pose avec le pouce la bague est sur mon index je peux le mettre sur n'importe quel doigt je fais dérouler avant, arrière, gauche, droite comme avec une souris si c'est loin de l'ordinateur tu vois plus rien et personne ne voit rien mais là mais c'est pratique dans l'avion en fait non c'est pratique quand t'es au bureau quand t'as un grand bureau ou quand t'es fait une démonstration tu sais pour tes powerpoint tous les mecs comme ça par contre les démonstrations je vois pas quoi ça sert t'es assis à ton bureau mais les pieds sur la table et t'as pas envie de te relever pour changer de page ou pour aller dans l'autre truc c'est très chiant de se relever au-dessus de la tête tu te reposes et en fait tu commandes ta souris ah oui c'est pas mal c'est un peu du ferou tu commandes ta souris t'en faisais la présidentielle tu cries Carla un dernier truc Jérôme Bonaldi du miel à cuisiner oui goûtez c'est du miel qui sert à faire la cuisine on a très souvent comme ça du non mais tu il est mélangé déjà qu'est-ce qu'il y a Benichou à qui vous parlez Pierre Benichou Pierre Benichou racole dans le public il est là il y a un trio de dames qui sont hilares on ne sait pas pourquoi mais non pas du tout regardez les trois là regardez les trois dames alors elles sont mais sous le charme évidemment il leur fait du gring mais qu'est-ce qu'il vous leur faites à ces trois dames Pierre je ne sais pas elles n'ont pas encore choisi je donne le catalogue c'est dingue quel succès il a ce Pierrot il a un oeil de velours et faites-leur la cuisine faites-leur la cuisine avec cette aide culinaire une aide culinaire à base de miel aux épices et aux herbes aromatiques c'est Quessud qui fait ça qu'est-ce qui fait ça ? Quessud c'est une petite boîte vachement maligne mais lui il sait qu'il refond toutes les épices il les invente et il te prépare des petites décoctions malignes comme ça c'est eux qui avaient fait par exemple les petites épices pour la soupe il faut bien secouer avant usage c'est écrit dessus et vous avez plusieurs goûts le goût barbecue barbecue fever c'est un bon goût là c'est pour les salades le goût barbecue il faut que tu sécures là vous avez walk and roll walk c'est pour le walk mais enfin walk and roll ça fait plus joli et là tu as quoi toi ? spécial viande rouge voilà Allez comme promis on retourne au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite on va gêner on est bien tous ensemble c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 bien entendu quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez évidemment assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le 3921 en allant sur europe1.fr et tout de suite Laurent Requier et son ami Polo a-t-il réussi sa mission du jour ? Une info une enquête un défi c'est le challenge Vermus Paul bonjour bonjour Laurent ah oui c'est vrai que je vous ai déjà parlé aujourd'hui j'avais déjà oublié dites donc et même que je vous avais posé plein de questions et que je vous demandais d'avoir les réponses ah oui dites donc c'est Alzheimer ou quoi ? alors par exemple c'est le peu d'intérêt que vous avez pour moi non par exemple sur le Chili là croyez moi je veux vraiment avoir vos réponses parce que c'est vrai que ce week-end ça m'a vraiment non pas gêné mais quand même interpellé le fait qu'on voit madame Bachelet présidente du Chili s'exprimer à propos du tremblement de terre alors qu'il y a un mois on nous a dit qu'il y avait un nouveau président au Chili qui s'appelait monsieur Sébastien Pinera alors qui est président des deux ? bon je ne voudrais pas que ça vous donne des insomnies alors Sébastien Pinera l'homme le plus riche du Chili a été élu président du Chili le 17 janvier mais d'après la constitution il prendra ses fonctions la moneda vous savez ce que c'est la moneda Laurent ? la maison blanche chilienne c'est bien il ne sera pas autorisé à se présenter pour un second mandat il faut le savoir donc il ne s'en fout c'est pas agrécié en fonction le 11 mars attendez attendez Paul vous confondez tout là c'est pas ça ma question ma question c'est qu'il a été élu il y a un mois selon les états entre l'élection l'élection officielle et la prise de fonction il y a toujours des délais par exemple je vais vous donner un exemple le président Obama a été élu le 4 novembre et la constitution prévoit que l'entrée en fonction à la mise en blanche c'est toujours le 20 janvier il y a donc 77 jours entre l'élection et l'entrée en fonction et donc là c'est pareil au Chili M. Pinera a été élu il y a 45 jours mais il n'est pas encore président voilà pourquoi on a vu Mme Bachelet pendant tout le week-end c'est ça qu'il faut me répondre tout simplement la seule chose intéressante politiquement que vous n'avez pas dite c'est que vous vous rendez compte à quelques jours près il n'a pas l'héritage de ce tremblement de terre terrible c'est elle qui part avec et lui il arrive tout neuf évidemment ça qu'il fallait dire Paul c'est ça qu'il fallait dire alors les coulisses des Césars maintenant qui est reparti en faisant la gueule de la cérémonie des Césars on veut savoir alors déjà il n'y avait pas Isabelle Adjani au Fouquets au dîner ah bon pourquoi elle avait mieux à faire elle avait déjà mangé non elle a été retrouver ses amis elle avait une petite fête personnelle bon d'accord elle est privée donc elle n'était pas là alors il y avait 750 privilégiés qui étaient attendus à souper au Fouquets il en est arrivé 800 donc ça a été déjà compliqué vous ne pouvez pas mettre tout le châtelet non plus au Fouquets alors le must le must au César après avoir reçu normalement un César ou être très célèbre c'est la table d'honneur alors vous ne savez pas qui était autour de la table d'honneur non Harrison mais c'est important de savoir donc bien sûr il y a le président des Césars à l'interdion et autour de lui il y avait Harrison Ford mais sans son épouse vous savez Calixta il y avait Marion Cotillard il y avait Sigourney Weaver il y avait le président le patron de Canal Plus Bertrand Meheu et Gad Elmaleh ça c'était à la table d'honneur ensuite et Valérie Le Mercier alors ? elle n'était pas à la table d'honneur c'est tout ce que je peux vous dire comment ça se fait ? il y a une consigne quand on arrive au Fouquets en dehors de la table d'honneur chacun fait comme il veut c'est-à-dire chacun se place comme il le souhaite alors par exemple il y avait une table la table du prophète alors ça c'était très corporel parce qu'il y avait toute l'équipe de Jacques Audiard d'accord Tantan Rahim Nilsa Ristrup costumier décor décorateur donc là ils ont parlé boulot les 9 Césars je vais vous donner des petits détails maintenant je peux vous dire qu'Ari Schenford fait un régime ça pour le coup c'est vraiment la réponse à une question que je ne vous ai pas posée non mais moi ça m'intéresse non mais Laurent vous m'avez dit tout ce que vous n'avez pas lu dans la presse dites-le moi d'accord c'est pas ça que vous m'avez dit ? c'est quoi son régime ? légumes uniquement mais pourquoi il a l'air gâteau comme ça il était malade ? non il n'y a pas l'air gâteau il a 67 ans il a 67 ans la vache c'est normal ah vous voyez bon alors je peux vous dire que Sugena Weaver elle elle a plutôt un fait pour le champagne je peux vous lui dire qu'est-ce que ça veut dire ça ? ben c'est comme moi qu'est-ce que ça veut dire ? elle a abusé ça veut dire ce que ça veut dire on l'a retrouvé sur les Champs-Elysées dans le ruisseau au petit matin ? à ce point-là Laurent je peux vous dire que Mélanie Thierry meilleur espoir n'arrêtait pas de se bécoter avec Raphaël ouais le chanteur alors bon quand vous me disiez tout à l'heure Attal fait la gueule et ben vous avez pas tort mais je crois que c'est son physique normal de faire la gueule il est toujours comme ça mais enfin il était nominé chérie il était nominé c'est pas facile pour lui oui bon enfin il y en a qui faisait vraiment la gueule ? c'était ça ma question Paul il y avait un type qui était perdu totalement perdu alors vous dire qu'il faisait la gueule enfin personne ne lui adressait la parole c'est Kyle c'est le fils de Clint Eastwood alors il avait son César sous le bras mais personne ne savait qui il était ben oui bon et sinon alors je peux vous dire quand même si il y a une table qui a trinqué à la santé de Polanski c'était plutôt c'était plutôt singulier je peux vous dire qu'il y a deux Césars qui ont été oubliés au Fouquet alors ceux qui ont oublié leur César ça c'est drôle et il y a Laurent Smet qui était plutôt hilare qui était plutôt vraiment d'excellente humeur malgré tout ce qu'on a pu dire je peux vous dire ensuite que les plus jeunes les plus jeunes sont partis ensuite naturellement de bonne humeur vous voulez dire ? naturellement de bonne humeur c'est ça qu'il faut dire je peux vous dire que tout ce petit monde enfin les moins de 30 ans les gamins des Césars sont partis faire la fête il y avait une fête chez Mimi Pinson chez qui ça ? Mimi Pinson le dancing des Champs-Elysées je ne connais pas c'est comme chez Michou pour nous c'est un truc je sais que ça génère on va prendre l'été l'après-midi et on essaie de trouver un compagnon ou une compagne ah bon très bien voilà et je peux vous dire que c'est la petite Docone qui était aux manettes enfin qui était DJ ah Emma Docone était DJ voilà ça vous va ou pas ? ça c'est des journaux très bien non mais si ça ne va pas il faut me le dire j'essaie de faire mieux non bah vous ne m'avez pas vraiment donné la liste des gens qui faisaient la gueule bah écoute c'est une fête non c'est pas un enterrement non vous êtes marrant vous c'est pas mal ça comme réponse alors passons au football Jean-Claude Dacier était-il vraiment au sport d'hiver et est-ce la raison pour laquelle il n'est pas venu au Parc des Princes ? mon enquête a plus difficile ah oui ah bon officiellement et par solidarité avec les supporters marseillais Dacier a décidé de boycotter ce déplacement à Paris bon c'est vrai que j'aurais préféré a-t-il dit être dans les vestiaires tapés sur l'épaule des joueurs après le match mais il a laissé à sa place Margarita Louis-Dreyfus la propriétaire de l'OM la veuve et Vincent Labrugne qui est le président du conseil de surveillance qui eux étaient bien en place au PSG ça d'accord c'est une donneur mais est-ce que c'est vrai qu'il a préféré les sports d'hiver au match ? alors écoutez il y a des choses dans la vie Laurent lorsqu'on a réservé ses vacances depuis quelques temps ça arrive demandez à Bénichou de temps en temps il part en vacances vous réservez vos vacances 2-3 mois à l'avance attend c'est vrai c'est vrai surtout si t'as posé tes RTT surtout si t'es président d'un club et qu'un match au MPG tu vois t'as pas regardé le calendrier tu le sais pas au début de saison tu dis tiens je vais partir au ski le jour d'OMPG moi chaque année depuis toujours Dacier prend ses vacances dans une station savoyard mais tu devrais le savoir il est vraiment dans une station sport d'hiver je crois même pouvoir vous dire qu'il est à Courchevel ah bah voilà c'est ça qu'on voulait savoir j'aime bien tourner autour du pot pendant un moment etc Allo ? Oui allo oui Dernière question Paul comment on reconnait les faux billets de 20 euros puisqu'on nous dit qu'il y en a 200 000 qui circulent en France Oui et que les faussaires en général sont les Italiens les Espagnols et les Français Donc on est dans le tiercé on a une médaille Pas mal Il faut d'abord prendre son billet et le toucher et par la texture vous allez immédiatement reconnaître un vrai billet si les vrais billets sont fabriqués à base de coton D'accord Ça ne peut pas vous échapper Tout comme ne peut pas vous échapper non plus certaines zones de votre billet certains billets au recto du billet vous allez palper le relief Oui Ça les faussaires ne savent pas faire Deuxièmement vous regardez par transparence vous devez voir une marge ce que l'on appelle le fil de sécurité Laurent c'est-à-dire une ligne sombre verticale qui parcourt le billet dans sa largeur Je vois des gens dans le public qui regardent et là il y a un monsieur qui dit merde j'ai info marfine info Alors troisièmement ça c'est le plus important Laurent Vous inclinez votre billet afin de voir au recto et au verso une bande ou une pastille métallisée qui est holographique c'est une bande qui brille à la lumière Oui Voilà et qui change de couleur selon l'inclinaison que vous donnez au billet Et si elle ne brille pas ? Et bien si elle ne brille pas vous allez apporter votre billet vous en faites un mouchoir D'accord Voilà Ces trois techniques vous permettent de distinguer un vrai billet de la monnaie de singe Alors vous allez me dire il y a maintenant chez de nombreux commerçants il y a des détecteurs de faux billets quand même Mais le vrai billet là je vous ai donné quand même une recette formidable ça vous évite d'acheter la machine à 80% vous reconnaîtrez un vrai billet Il y a une autre solution c'est de me donner les billets de 20 euros et je vérifie pour vous Par exemple Bonaldi il y a une solution encore plus simple et accessible à tout le monde c'est de garder en transparence le filigrane C'est ce que je dis mon pauvre Bonaldi C'est ce que je dis vous n'écoutez pas c'est consternant C'est qu'arrêtez ce combat de titans là tous les deux Le vieux truc c'était aussi on nous disait que vous brûlez le billet s'il brûle bien c'est que c'était un vrai Non mais en fait je vous ai donné honnêtement avec le relief Paul le filigrane Paul vous fatiguez pas il est 18h Ah bon c'est l'invité surprise L'invité donne pas surprise donneur Oui enfin c'est un invité surprise qui est un invité donneur Qui est déjà caché dans la loge donneur Tu peux dire qui c'est Paul ? Non 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 Franchement vous m'avez assez importuné ce matin je suis content de vous quitter là parce que vous êtes dur avec moi Paul Oui C'est fini de toute façon on se retrouve dans un instant après les titres Europe 1 on va se gêner Attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge donneur La semaine dernière se sont succédés dans cette loge Guy Marchand Jean Tellet Roberto Alagna Manu Payet qui est là aujourd'hui Attention vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez mais notre invité lui ne répondra que par oui ou par non Bonjour invité donneur Allo ? Allo ? Allo ? Je sais c'est Robert Hossène Bonjour invité donneur C'est le mime Marceau Vous êtes là ? Vous nous entendez ? Oui Ah Bonjour ? Oui Vous avez le droit de dire bonjour quand même Oui oui Vous êtes un comique ? Attends d'abord c'est un monsieur Êtes-vous un monsieur ? Oui Vous êtes français ? Oui Vous êtes comédien ? Vous pouvez jouer alors Comédien demande Laurence Non Ah vous n'êtes pas comédien vous êtes chanteur ? Non Vous êtes un homme politique ? Non Vous êtes un sportif ? Non Vous êtes un écrivain ? Oui Vous écrivez des romans ? Non Vous écrivez des biographies ? Non Des pièces de théâtre ? Oui Des films ? Non des pièces de théâtre Est-ce que vous écrivez des films aussi ? Non Bon le 20 mai vous sortez rien chez Lafon ? Non Est-ce que vous avez une pièce qui se joue à Paris en ce moment ? Non Normalement vous savez que c'est une question qu'on n'a pas le droit de poser ça à Pierre Bénichoux Non mais il s'en veut dire dans la pièce il pourrait me dire oui Oui mais non on ne pose pas la question sur l'actualité de l'invité On pose une question sur son parcours Est-ce que vous avez écrit beaucoup de pièces de théâtre ? Une Une Vous avez changé combien de fois en métro pour venir jusqu'ici ? On va poser une question sur votre parcours Qu'il est con Non mais attendez parce que je ne voudrais quand même pas mettre mes petits camarades sur une mauvaise piste Vous avez écrit une pièce de théâtre c'est vrai Ce n'est pas l'essentiel de votre activité on est d'accord Oui Voilà Sinon vous êtes égouttier ? Non Non restaurateur ? Non Journaliste ? Oui Êtes-vous journaliste ? Oui est-ce que vous avez un QI en dessous de 100 ? On attend et il ne répond pas Journaliste vous avez dit oui Allô la terre ? Non 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 Après il répond tout groupé Ok d'accord Il n'est pas journaliste Si vous êtes journaliste Non Non il n'est pas là On te dit que tu es journaliste Non Si Pour moi vous êtes un peu journaliste aussi Bon d'accord t'es chroniqueur Non Consultant Non On est du même bien là Faut dire aussi que si vous posiez les bonnes questions il vous répondrait Vous êtes déjà passé à la télé ? Oui J'ai un premier indice musical si ça peut vous aider Ah oui peut-être Est-ce que vous ça vous dit qu'il vous plaît ? Est-ce que vous avez quelque chose invité ? Non C'est normal Il s'appelle Laurent Ruquier et il est tordu Mais que même les invités ne comprennent pas les indices D'autres questions on reviendra sur cet indice tout à l'heure Est-ce qu'on t'invite à la télé à l'occasion du débat ? Est-ce que tu es une référence à un écrivain ? Tu sais dans genre Bénichou à France 2 ? Ah oui c'est ça Ça vous pouvez répondre oui non ? Oui Est-ce que vous avez déjà débattu avec quelqu'un qui fait partie de cette assemblée aujourd'hui ? Oui Et dans la vie normale vous répondez aussi lentement aux questions ? Non Est-ce que vous avez écrit un roman ? Vous n'avez écrit qu'un livre ? Non il n'a pas écrit qu'un livre C'est une pièce de théâtre Il n'a écrit qu'une pièce Mais il a écrit de nombreux livres On l'a demandé tout à l'heure il nous a dit non Non c'est pas de romans Pas des biographies Est-ce qu'il s'agit de livres historiques ? Non Des essais ? Non Des livres de régime sur les régimes Comment bien se porter ? Non Des nouvelles ? De philosophie ? Non Des livres de cuisine ? Oui Ah Ah Est-ce que vous portez des lunettes rigolotes ? Oui Pas rigolotes Non ronde Ronde Est-ce que vous portez des lunettes rondes ? Oui Est-ce que ce que vous faites c'est pas de la merde ? Est-ce que vous avez peur en moto ? Oh terriblement Comment vous savez ça vous Jérôme ? Est-ce que vous avez déjà eu très peur en moto ? Oh pire que ça Très 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 peur Au point de... Oui mais exactement Il fait pipi Qu'est-ce qu'il y a Claude ? Il a fait pipi de peur Ah pire que ça C'est de la merde ! C'est chiant de dire qui c'est Vous avez deviné de qui il s'agit ? Alors 1, 2, 3 Jean-Pierre Coff Jean-Pierre Coff qui va nous rejoindre A l'occasion de la sortie de son livre Recevoir vos amis à petit prix Jusqu'à 18h30 sur Europe 1 C'est on va gêner avec le maître de cérémonie Laurent Ruquier avec la bande du jour Et avec un invité d'honneur spécialisé Dans l'univers culinaire alimentaire Un professionnel du goût Même il s'agit de Jean-Pierre Coff Jean-Pierre Coff fait le tour de la table Il salue tous ses amis Jean-Pierre qui publie Recevoir vos amis à petit prix chez Plon C'est la raison de sa visite chez nous aujourd'hui Avec Laurence Gasparato J'arrive pas à dire son nom Gasparotto Gasparotto Gaspacho C'est qui d'ailleurs cette jeune femme ? Vous pourriez la recevoir C'est une très très jolie femme Onologue Qui écrit toutes les semaines dans le point Avec Jacques Dupont C'est vraiment une spécialiste du vin Et c'est avec elle que j'ai goûté 820 Des vins à moins de 5 euros Oui mais 800 il y en avait Ah oui On s'en est tapé 800 A deux ça va à deux Recevoir vos amis à petit prix Déjà vous aviez fait un tabac avec un livre qui s'appelait comment dire ? Se nourrir avec moins de 5 euros c'est ça ? Non pas du tout Ça s'appelait plaisir à petit prix Oui c'est ça Enfin bon Nourrir à moins de 5 euros je trouve Bah oui c'était ça le but un peu non ? C'était exactement ça Ah quand même C'était essayer de se nourrir Comme peuvent se nourrir Les gens qui sont au SMIC Et qui n'ont que 8,74 euros par jour Pour se nourrir et nourrir leur famille C'est à dire 4 personnes C'est ce qui leur reste Alors c'est quoi la différence avec celui-ci que j'ai dans les mains ? Recevoir vos amis à petit prix Celui-là n'est moins limité en prix Néanmoins c'est bon marché L'idée c'est avant tout D'encourager les gens A la convivialité Au plaisir A l'échange A être ensemble Retrouver à la fois Une cellule familiale Amicale Sociale C'est vrai que par exemple Vous recevez des amis Vous leur offrez un gâteau de carottes nouvelles Tout de suite Il y a une convivialité C'est propice à l'échange J'imagine qu'il ne faut pas découper toutes les carottes Tu peux faire une entrée Avec des carottes Ça serait très très bien L'important c'est d'être ensemble C'est de donner aux gens Pourquoi bouffer ? Parce que c'est quand même mieux Tu peux bouffer et boire Oui mais tout dépend de ce que tu bouffes 0,90€ la part du gâteau de carottes Mais oui bien sûr C'est quand même ça qui est important C'est ça le problème Non mais l'idée On va venir avec de la monnaie alors L'idée est la suivante C'est tout Dans de l'eau bouillante Puis dans de l'eau glacée Pour les rafraîchir Parce qu'elles ont eu chaud Les tomates Vous les pelez Vous les coupez en deux Vous les épépinez Puis vous les coupez C'est long Là c'est que les tomates là ? C'est long à faire Mais non c'est pas long C'est parce que vous avez forcément Alors que regardez Une bonne lunchbox Ah oui non je n'ai pas vu ça Non 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 Ça c'est du Bonaldi Excusez-moi de ne pas partager exactement Sa passion pour les saloperies Non pas du tout Non seulement vous nous donnez des recettes Donc pas chères Qu'on peut préparer la veille Que non seulement les femmes Mais les hommes qui reçoivent J'espère que des hommes vont se voir Voilà Pourront évidemment préparer En faire profiter leurs amis C'est convivial C'est sympathique Et puis alors il y a les vins Effectivement là vous donnez Des adresses de cavistes On peut dire Alors on donne le nom Des propriétaires Ah parce qu'on a choisi Essentiellement de jeunes vignerons Qui ont repris depuis peu Soit les vignes de leurs parents Soit qui ont investi Et qui ont besoin d'un coup de main Il y a notamment un vin A 2,4€ Mais c'est là qu'il faut Que je le commande par internet en fait Il est peut-être mal distribué ce vin J'aurais mal à le trouver Mais ça m'est égal Vous le commandez Il te l'envoie Il vous l'envoie Il y a une liste de vins rosés C'est dégueulasse le rosé Ah pas du tout C'est dégueulasse le rosé Mais non qu'est-ce que je crois J'aurais entendu ça moi C'est dégueulasse le rosé Mais non les 3 premières lignes C'est dur mais après Jean-Pierre les yeux dans les yeux Mes yeux dans vos hublots Il y en a des bons Il y en a des bons maintenant de rosés Vous faites ce que vous voulez Je vous dis non Le rosé Mais ne faites pas croire que vous Je peux parler à la place de Jean-Pierre une seconde Non mais ne me faites pas croire Il va être d'accord avec moi Le rosé et le vin Qui a fait le plus de progrès ces 10 dernières années Bah bah oui il était temps Je suis d'accord Absolument Mais c'est fou ce que c'est bon maintenant Alors qu'avant il n'y avait que des rosés très chers Le listel le machin Alors que maintenant tu bois du rosé Sans être formidable Non mais pas vous Non mais pas vous Jamais très franchement Jean-Pierre entre nous Jamais vous buvez un rosé Comment je bois du rosé l'été J'adore ça Ah oui Seulement effectivement Qu'est-ce que vous voulez boire Qu'est-ce que vous voulez boire Avec une salade par exemple Au bout de verre de rosé Normalement rien Parce que vous en buvez du mauvais mon cher Est-ce que tu penses qu'il y a au bord de l'autoroute A 12 euros la bouteille Mais non écoutez D'abord il faudrait dire aux gens qui nous écoutent Ce que vous devez sûrement imaginer Le rosé ça n'est pas un mélange de blanc et de rouge C'est du vin d'abord Ah oui Alors c'est du vin rouge Qui fait mal à la tête et qui bourre au bout de verre Non 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 il y en a du bon Ils ont enlevé la substance Des trucs qui bourre au bout de verre C'est de plus en plus rare Ce que je voudrais rajouter sur les vins C'est qu'effectivement On les commande directement au producteur On peut les commander par 6 bouteilles Par 24 bouteilles C'est quand même relativement simple On prévoit un dîner le samedi On téléphone le lundi On a les bouteilles le vendredi On les met en pot le samedi Le soir on les boit Et c'est formidable Non franchement Franchement Jean-Pierre Franchement Allez donnez une recette Tout à l'heure vous m'avez fait une remarque Qui m'a extrêmement déplu Parce que c'est pas une remarque de bon sens Et ça n'est pas dans vos habitudes Ah c'est à dire ? Vous avez lu Commencer à lire une recette En vous moquant Et en disant C'est horriblement long à faire Bah oui Non c'est pas long à faire Une fois que vous avez lu la recette Une fois Vous devriez pouvoir la mémoriser Pour pouvoir la faire immédiatement C'est vrai Je donne des détails Et puis j'en avais pris une un peu compliquée En plus Non Quand vous voulez des tomates Vous prenez des tomates à la saison Sinon vous prenez des tomates en boîte Actuellement Moi je préfère utiliser de la tomate en boîte Qui a été mise en boîte Alors qu'elle était à maturité Plutôt que de prendre des tomates Qui n'ont absolument aucun goût Vous ne pouvez pas manger une salade de tomates actuellement Donc avec vos joues de porc Vous nourrissez 8 personnes Alors ça Jean-Pierre merci Parce que c'est Jean-Pierre qui m'a expliqué Que les joues de bœufs et la joue de porc C'était pas cher Et c'était ce qu'il y avait de meilleur Et la joue de poisson Formidable Une joue de l'autre Ah de toute façon il n'y a rien de meilleur au moins Pardon de vous dire Recevoir vos amis à petit prix Moi par exemple Je parle d'expérience Il y a une façon de recevoir Ses amis encore à plus petit prix C'est de vous inviter Chez soi Parce qu'ils ne viennent pas C'est quoi cette histoire ? J'avais invité Jean-Pierre chez moi Et ça ne m'a pas coûté un rond Il n'est pas venu Ça t'a coûté quand même Vous oubliez de dire que vous aviez invité Quelqu'un d'autre avec moi Que celui-là s'est décommandé Et que j'ai dit Je ne vais pas venir vous embêter Moi tout seul Tous les deux Pour que vous fassiez la cuisine Et vous donnez du mal C'est la raison Élégante Pour laquelle j'ai dit Que je ne pouvais pas venir Mais pourquoi Pourquoi refuser de venir Radio-Léa 3 ? Il n'y a pas que les partouzes Ça hésite l'amour On continue à parler Du dernier livre De Jean-Pierre Coff Recevoir vos amis A petit prix Dans un instant Il est notre invité Jusqu'à 18h30 C'est toujours chez Plon Evidemment Ces livres Profitez bien des dernières minutes D'on va gêner Sur Europe 1 Avec Laurent Ruquier Avec en ce lundi 1er mars A ses côtés Pierre Bénichoux Jérôme Bonaldi Laurence Coman Claude Sarraute Jérémy Jojo-Michelac Petit Coff Et l'invité d'honneur Qui a effectivement été trouvé Il s'agit d'un professionnel Des plaisirs culinaires alimentaires Mine de conseils Pour manger à petit prix Vous l'aurez reconnu Monsieur Jean-Pierre Coff Recevoir vos amis à petit prix Le nouveau Jean-Pierre Coff Écrit en collaboration Avec Laure Gasparotto C'est chez Plon Et j'aimerais Cher Jean-Pierre Qu'on réécoute quand même Le premier indice musical Que j'avais donné A mes petits camarades Tout à l'heure Parce que vous-même Semriez ébahi Alcasa ? Alors ? Alcasa ? Ah mais oui C'est pas l'ouverture De Alcasa ça ? Pas du tout C'est un générique d'émission ? C'est un générique d'émission C'est la première fois Qu'on vous a vu à la télévision Le petit rapporteur Ah ça j'avais oublié Est-ce que c'est pas Au petit rapporteur Qu'on vous a vu Pour la première fois Quasiment à la télévision ? Oui 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 Et bah voilà C'est le générique Du petit rapporteur Ah bah ça alors Je suis désolé Mais je vais complètement oublier Et mes camarades aussi Évidemment Et ils peuvent avoir honte J'avais un deuxième indice On va voir si ça va Vous donner un peu plus Mais on sait maintenant C'est pas la peine Canal La Grande Famille La Grande Famille Qu'on a plus La Grande Famille Ça vous auriez reconnu Quand même Non non plus Vous n'écoutez jamais Les génériques alors Non Même pas les miennes Ils voient pendant ce temps là La Grande Famille C'est ce qui a fait Votre popularité Quand même au départ Oui probablement Oui mais c'est pas une raison Pour laquelle je me souviens Des gens avec qui j'étais À La Grande Famille Mais Jean-Luc Delarue Bah d'abord avant Il y avait Denisot Michel Denisot Il y avait Bonaldi Il y avait Non mais vous êtes un enfant Vous êtes quand même Un peu un enfant de Canal Plus Jean-Pierre Nous étions du 4 novembre La première émission La première émission Le premier jour C'est la télévision du matin Qui n'existait pas à l'époque Ça nous paraît comme ça Mais c'était Il y a 25 Il y a 30 ans C'était Jean-Pierre Coff Et Michel Denisot De Pardieu De Neuve Et de Pardieu comme invité Et de Neuve Jean-Pierre Coff J'ai un troisième indice Que je n'ai pas eu le temps De passer, diffuser Alors là c'est plus facile Évidemment Vous ne dites rien Ah bah alors Quoi quoi ? C'est quoi ce générique Jean-Pierre ? Tout le monde est mort de rire Je n'ai aucune mémoire De ces trucs là C'est générique De vivement dimanche Ah oui c'est vrai Michel Drucker Qui est dans le studio Qui nous succède Dans une vingtaine de minutes Doit être ravi Excuse-moi mon Michel C'est pas la peine De l'appeler mon Michel Pour même pas se souvenir Du générique Excusez-moi monsieur Drucker De vivement dimanche Quand même Vous êtes sûr Que vous n'avez pas changé Un peu l'orchestre Ah non Il n'y a rien à changer Chez Michel Drucker Depuis 10 ans Quand même Vous amusez bien Chez Michel Tous les dimanches Ah bah c'est formidable Vous voulez dire Ah voilà Et vous faites Toujours des C'est fini les recettes Avec les invités Ou vous faites encore Les recettes Avec les politiques De temps en temps Ah oui J'ai fait une recette Un bide monumental L'autre jour Ah bon ? Et Hollande est invité Il est élu de Corrèze Oui On a énormément de mal De joindre les politiques Au téléphone En général Il y a un assistant Un attaché de presse Un machin Ils ne savent pas Ce que l'autre mange Alors je me suis dit Bah Hollande La Corrèze Il est élu de Brive Ou de je sais pas quoi Je vais lui faire Un chou farci Croyez bien faire J'étais assez fier De mon coup Il était réussi Très bien Et Michel Fait le malin Il annonce François Hollande Vous aimez le chou farci Et l'autre Qui comprend assez vite Se dit Merde Il a dû faire Un chou farci Michel recommence En disant Non vous aimez Le chou farci Et l'autre dit Pas du tout Je déteste ça Et je me retrouve Comme un con De rideau sourd Jean-Pierre Chauve Avec son chou farci Et là Yuhou Mais alors il a été Très fair play Parce que l'autre jour Je l'ai rencontré Il m'a dit J'ai perdu un petit peu Dans les sondages C'est parce que Je n'aime pas le chou farci Bon Martine Aubry Avait été sympathique Avec vous Non ? C'est le personnage Le plus paradoxal Qu'il soit Ah oui ? Parce qu'elle veut D'abord cuisiner Elle est horriblement Sympathique Enfin horriblement Elle est terriblement Sympathique dans la vie Elle est très marrante Enfin franchement Elle cuisine Comme si je l'aurais cuisiné Avec un copain C'est vraiment sympa Alors On en a fait deux de gauche Faut en faire deux de droite À droite Qui a été sympathique Qui aime vraiment la bonne bouffe Qui cuisine bien Qui Il y a ceux qui font semblant De vouloir cuisiner Qui arrivent en costume cravate Qui n'enlèvent pas Leur bouton de manchette Et qui sont là Et qui font semblant C'est Donadieu de Vabre Qui était ministre de l'agriculture Pas de l'agriculture De la culture Et puis Qui d'autre de droite Ségolène Royal Elle est doux Du poids tout charante Je ne sais pas moi Par exemple Nicolas Sarkozy Vous ne l'avez pas eu Nicolas Sarkozy ? Si je l'ai eu Mais ça s'est assez mal passé Monsieur Fillon Monsieur Fillon ? Non pas Monsieur Fillon Il voulait des crêpes Oui mais il n'est pas venu faire Les crêpes avec toi Non Non Mais il n'était pas encore Il est président de la République Je crois Oui Alors il n'était pas encore Président de la République Il était Non mais quand tu dis Que Martine Aubry Elle est venue faire la cuisine Ah je suis allé à Lille J'ai fait de la cuisine À la popote Bien sûr On a fait des achats ensemble On a marché ensemble Et Jean-Louis Jean-Louis Borloo ? Non Je pense que les gens Imaginez le geste Non 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 Avec lui Il n'est pas embêté Jean-Pierre Parce que quand il y a un cheveu Dans la soupe Il sait que ce n'est pas lui Jean-Louis Borloo Alors Jean-Louis Borloo Nous avons une tradition C'est que c'est pratiquement Le seul patron de production À peu près convenable Dans ce métier Monsieur Drucker Et j'ai donc droit À des caisses de vin blanc Parce que je bois du vin blanc Je constate qu'ici Ce n'est pas le même usage Et donc On attend votre arrivée Chez nous Cher Jean-Pierre Qui ne saurait tarder Je ne sais pas Et donc On boit un coup de blanc Avec ses rillons Avant de rentrer Moi je préfère avec des rillettes Sur le plateau Il n'est pas mal non plus Et en sortant On se retape un coup de blanc J'ai trouvé que Borloo Contrairement à la réputation Qu'on lui fait Était d'une sobriété Et pendant l'émission Il a été D'une clarté D'une lucidité Après moi Je voudrais revenir à votre livre Cher Jean-Pierre Parce qu'il est quand même spécifié Je tiens à le dire A nos auditeurs Que pour chaque recette Il y a un prix Le prix le plus juste possible Le juste prix Dirait évidemment Votre ami Lagaffe Le cinéaste Et pour calculer Pour calculer ce prix Vous avez acheté Le même ingrédient Alors expliquez-moi Dans trois types de magasins On est d'abord allé Chez un commerçant Lambda Qui ne fait pas partie D'une enceinte Qui ne fait pas partie D'une chaîne Rien du tout Un petit commerce alors Un petit commerce disons Nous sommes allés Soit chez Leclerc Soit chez Carrefour Soit chez Auchan C'est-à-dire Une grande enceinte De grande distribution Et nous sommes allés Chez un Ardisk Hunter Leader Price Et C'est le meilleur C'est le meilleur Jean-Pierre C'est le meilleur Leader Price C'est le meilleur Allez-y les enfants Et nous avons fait Et nous avons fait Vous êtes le nouveau Zinedine Zidane en fait Une péréquation Vous voulez savoir Comment j'ai fait Ou vous voulez savoir Ma vie avec Leader Price Ça peut faire l'objet D'une autre question Qui ne me dérangera pas du tout Votre vie Je termine mon prix Donc nous avons été Dans ces trois magasins-là Nous avons fait une péréquation Pour avoir un prix moyen Voilà Si on habite à côté D'un petit commerce Et ben voilà On peut y aller Tous les tickets de caisse Sont là Pro-reproduit Pareil pour le vin Non On a C'est fait En gros On devrait pas avoir De pépins sur les prix Qui sont indiqués là La quiche Lorraine La pizza Le tarama Le Gravlax C'est quoi ? C'est un médicament ça ? Oh non C'est délicieux Le Gravlax Le saumon Le saumon Le saumon Tu t'emballes Dans des Combien de comprimés De Gravlax C'est vrai que c'est un nom Le médicament Mais ça t'apprends six mots Par émission Alors aujourd'hui On a fait Milodière Milodière Réticule Gravlax Mais qu'est-ce que ? Et obsolète Et obsolète Non mais enfin ça va dégueulasse Gravlax Le Gravlax C'est du saumon Avec de la C'est formidable C'est avec de la nette McFool C'est quoi ça McFool ? McFool C'est un McDonald's Mais il fait la banane Il est complet Vous avez raison C'est ça C'est tagine McFool aux oignons Et tomates caramélisées Mais bien sûr Full ça veut dire Plein de nourriture Oh des coquillettes au chocolat Ça doit être dégueulasse Vraiment délicieux Ah oui ? Ah délicieux Oh vous mélangez Les sucrés et les salés Non Qu'est-ce qui vous dit Que la coquillette Est salée ? Ah ma coquillette Est salée monsieur Non monsieur Elle n'est pas salée Ma coquillette Est toujours salée Non monsieur Mais non Tu mets du sel Elle n'est pas plus au beurre Mais si tu ne mets pas de sel Elle n'est pas salée Enfin je veux comprendre Que vous êtes en train De parler de coquillettes Et de rien d'autre Rien d'autre Jean-Pierre Parce que sinon Ce serait désespérant pour vous Bien sûr La pâte n'est pas salée Mais avec du chocolat C'est formidablement bon Ah oui ? Il y a 3-4 desserts comme ça Que je me suis amusé A retrouver dans des vieux bouquins Parce que vous savez Pendant la libération Et pendant la guerre Il y a de nombreux bouquins Qui sont parus Qui s'appelaient En temps de crise quoi En temps de restriction Restriction ça s'appelait Et on mangeait quand même Relativement convenablement Mais il fallait avoir Vraiment de l'imagination Pour pouvoir faire de la cuisine On mangeait très bien 200 recettes Plus des 20 A moins de 5 euros Recevoir vos amis A petit prix Je ne sais pas pourquoi Vous avez mis plein de couleurs Comme ça sur le titre Vous savez qu'on ne maîtrise pas ça C'est un éditeur Qui devait avoir Bu peut-être Jean-Pierre Coff Et Laure Gasparotto Je peux la voir Qu'est-ce qu'il y a Claude ? Il est à toi Mais pourquoi vous l'auriez ? Puisque de toute façon Vous ne recevez personne vous Non mais c'est à cause De la chou de porc Vous en achetez 16 joues Mais enfin franchement Vous n'avez pas besoin du livre Vous ne recevez jamais à la maison Non mais C'est pour ceux qui reçoivent à la maison Ou alors jure de faire un dîner Bah ouais Devant témoin Je vous en mets au restaurant Non mais non Comme on dit grâce à Dieu On a les moyens d'aller au restaurant Tu veux pas que je vienne te le faire ton dîner ? Ah ouais T'as des casseroles ? T'as des grôles de casseroles Depuis l'occupation Des grôles de casseroles Recevoir vos amis à petit prix Jean-Pierre Coff En attendant de vous avoir parmi nous Dans notre équipe Ce que nous souhaitons très rapidement Merci Je conseille évidemment La lecture de votre livre Quand on veut recevoir des amis Pour pas cher En gros tout ça C'est chez Plon Merci Merci